Mesdames, Messieurs les représentants, mes chers collègues, je vous adresse mes salutations matinale. Et en entrant à tous, je voudrais saluer les représentants de la presse, le représentant de la presse présent, ainsi que le public et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Bien le bonjour à tous. Votre assemblée a été convoquée par lettre numéro 2332. Je vais demander au secrétaire général de faire l'appel des élus. Monsieur Hachat-Joseph, présent. Madame Amaru-Patricia, présent. Madame Haru-Vilma, présent. Monsieur Bissou-Jean-Christophe, présent. Madame Boutot-Nicolle, présent. Madame Bruand-Virginie, présent. Monsieur Billard-Michel, présent. Madame Cross-Valentina, présent. Monsieur Drolet-Jacques, absent. Monsieur Fatou-Félix, présent. Monsieur Flore-Henri, présent. Madame Floresta Ayata-Chantal, présent. Monsieur Fonglo-Echar, présent. Madame Frébo-Joël, présent. Monsieur Fré-Jédois, présent. Madame Galnon-Minari, présent. Monsieur Gérard-Santoni, absent. Monsieur Graf-Jacques, présent. Madame Greg Mouela, présent. Madame Irithi Teoura, présent. Monsieur Jordan-Rudoff, présent. Madame Luca Béatrice, présent. Monsieur Mamato El Capo-Victor, absent. Madame Manoufé-Léviaga-Missandra, absent. Madame Araya-Emma, absent. Madame Juliette, présent. Madame Erselon-Armel, absent. Monsieur Pérez-Antonio, présent. Madame Pérez-Friedman-Vayata, absent. Madame Poetini-Sylvana, absent. Monsieur Rayoua-Jacques, présent. Madame Richelon-Monique, absent. Monsieur Riveta-Frédéric, absent. Monsieur Ruffridge-Teva, présent. Madame Sachée-Isabelle, présent. Madame Serge Mayna, présent. Madame Salmane-Marou-Louise, présent. Madame Sankère-Nicole, absent. Monsieur Chille-Philippe, absent. Monsieur Tahé-Poutey, présent. Madame Tarahou-Ato-Riva Teoura, présent. Madame Tata-Janine, présent. Madame Tahé-Pérez, présent. Monsieur Temaru-Ascar, absent. Monsieur Théma-Origin, présent. Monsieur Temaru-René, présent. Monsieur Théry-Témoïha, présent. Madame Téroni-Lana, absent. Madame Théora-Justine, présent. Madame Théva-Etois-Éliane, présent. Monsieur Tangson-Gastan, présent. Monsieur Dormand-Ladjant, présent. Monsieur Toué-Yawa-Richard, absent. Madame Turkin-Sandrine, présent. Madame Veïchaup-Akos-Gilda, présent. Madame Vannes-Aïlis, présent. Madame Vannes-Aïlis, présent. Madame Vannes-Aïlis, présent. Madame Vannes-Aïlis, présent. Monsieur Jacques-Hydroulé, monsieur Jérôme-Aïlis, présent. Y a-t-il des procurations à déposer ? Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de monsieur Temaru-Ascar à monsieur Anthony Jérôme-Aïlis. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis, l'un des derniers, vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports d'un projet, des propositions de délibération et du rapport d'activité 2012, la commission de contrôle budgétaire et financier. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, concrétation de la prochaine séance. Enfin, point 5, l'autor de la séance. Madame Vannes-Aïlis. L'Assemblée approuve-t-elle l'ordre du jour qui est pour ? A l'unanimité. Passons à l'examen des rapports d'un projet de proposition de délibération, rapport d'activité 2012 de la commission de contrôle budgétaire et financier. Je propose donc de commencer par le rapport numéro 46 2013 relatif à un projet de délibération portant à abrogation de la délibération 2013 relative à la création de la société mixte Pearl Consortium. Je donne le gouvernement, on va dire, intervenir avant le rapport. Vous avez la parole, M. Thierry Alpha. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, Yorana, donc il s'agit de proposer à votre Assemblée l'abrogation de cette délibération créant la société d'économie mixte et de Pearl Consortium. Cette société ne verra jamais le jour, puisque les privés n'ont pas réussi à se constituer et à proposer donc le capital nécessaire pour créer cette société. Et donc le pays ne s'engagera plus dans cette voie et donc nous proposons d'abroger la délibération créant cette société pour pouvoir proposer une autre vision de la commercialisation de ces produits perliers. Merci. J'appelle le rapporteur du projet, Mme Nouvelle-Agrèque. Vous avez la parole. Merci, Président. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Messieurs les journalistes, chers publics, bonjour. Par lettre numéro 3061 PR du 23 mai 2013, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant en progression de la délibération numéro 2013-17 APF du 8 février 2013 relative à la création de la société d'économie mixte Haiti Pearl Consortium. La perte de culture de Haiti en tant que première ressource à l'exportation et deuxième activité économique de la Polynésie française après le tourisme occupe une place prépondérante dans l'économie du pays tant en termes de croissance qu'en termes d'emploi et de développement durable, notamment dans les atolls éloignés. Gravement affectée par une crise de surproduction et par une chute des cours depuis le milieu des années 2000, l'industrie perlière a souffert par ailleurs d'une conjoncture défavorable marquée par une crise financière internationale et la montée de la concurrence des pays de la zone Asie-Pacifique. Plusieurs mesures visant à indiguer les effets de cette crise ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics. Celles-ci ont notamment porté sur 1. L'arrêt de l'octroi de nouvelles concessions maritimes et l'inventaire des concessions existantes. 2. La professionnalisation de la filière perlicole avec une formation validée par un examen donnant accès à une carte professionnelle. 3. La classification des perles avec 4 niveaux de qualité et une épaisseur minimale de la couche perlière de 0,8 mm. 4. La relance de l'expertise, de la labellisation et de la promotion par la création en 2009 de la maison de la perle. La création de la société d'économie mixte, 3-Tiple Consumption, a été présentée par le président du gouvernement comme la réponse aux problèmes chroniques que connaît le secteur. 4. En ce qui concerne l'effondrement de la valeur de la perle, jusqu'en 2005, la croissance des exportations de la perle brute a été constante. Après cette date, la tendance est inversée pour ne cesser de chuter. Ainsi, en 2005, les gains à l'exportation se chiffraient à plus de 12 milliards de francs. En 2006 et 2007, si la Polynésie française exportait pour 10 milliards de francs de perles, cela représentait encore un peu plus de 7,5 tonnes de perles exportées. En 2008, la tendance est complètement inversée, avec 9 tonnes exportées pour un rendement de 8 milliards de francs et 15 tonnes exportées pour un rendement de 7,4 milliards pour 2009. En 2010, la part des exportations de produits perliers, dont le total des exportations locales, est resté à 70 %, contre 92,5 % en 2000. Bien que les exportations aient augmenté en termes de volume, les résultats de l'appel de culture brute à l'exportation ont enregistré le septième année consécutive de repli des ventes, moins 1,5 % par rapport à 2009. Mécaniquement, le prix moyen de l'appel au gramme s'établit à son niveau le plus blanc, à 460 francs, contre 490 francs en 2009, alors qu'il était encore à 2200 francs en 2007. Entre 2005 et 2010, ce prix moyen a donc été divisé par 4. Les volumes exportés continuent donc de progresser plus vite que la valeur avec un doublement des volumes depuis 2006, alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation a baissé de 33 %. Pour le projet Tretipel Consentium, dans le courant de l'année 2012, le gouvernement précédent a sollicité l'avis d'un expert international dont l'analyse de la situation a conclu que si la Polynésie française avait une perle unique au monde, ses systèmes de production et de commercialisation n'étaient pas à la hauteur de l'enjeu. C'est ainsi que la structure Tretipel Consentium est née sur le double fondement de la loi numéro 83-597 du 7 juillet 1983, modifiée relative aux sociétés d'économie mixte locale et de la délibération numéro 2038 APF du 30 mars 2000, modifiée fixant les statuts types des sociétés d'économie mixte locale associant la commune française ou ses établissements publics. Trois séries d'objectifs lui ont été assignées. Le premier, la reconquête du marché international par un ciblage sur la segmentation des marchés et en visant tout particulièrement ceux sur lesquels la Polynésie française est absente. La haute joaillie d'abord, les marchés émergents et les grands salons professionnels. Le deuxième, l'amélioration de la qualité de la perle par le biais d'un label déposé et d'une obligation de marquage permettant la traçabilité et la reconnaissance des produits pour viser un réseau de clients privilégiés. Le troisième, le soutien de la filière par l'amélioration des processus de production et par la définition des stratégies marketing de commercialisation. Concernant les moyens assignés à cette société, il a été précisé qu'il n'y aurait aucune obligation pour les producteurs de vendre le perle à cette SEM ou de recourir à ses prestations, ce qui en soit pouvait poser des interrogations sur la plus-value apportée par cette nouvelle structure. Le projet prévoyait par ailleurs une prise de participation de la Polynésie française à hauteur de 85 % du capital social, soit 500 millions de francs, pour une contribution des partenaires privés de 15 %, soit 90 millions de francs. À terme, il était prévu par ailleurs que la maison de la perle, dans la mesure où son objet et ses missions seront progressivement reprises par Tretipel Consumption, soit dissoutes. La création de cette société d'économie mixte et la prise de participation du capital par la Polynésie française ont été formalisées par l'adoption, le 8 février 2013, de la délibération numéro 2013-17 APF par 28 voix pour et 24 voix contre. Les groupes politiques de l'opposition de l'époque avaient notamment mis en exergue le fait que le marché de la perle était marqué par un interventionniste trop important des pouvoirs publics et qu'ont lieu et place de la création d'une société d'économie mixte. Il aurait été préférable, d'une part, de procéder à une réforme en profondeur de la réglementation relative au contrôle qualité des pelles, et d'autre part, de libéraliser ce secteur en prenant les initiatives privées et en redonnant confiance aux différents acteurs du marché, des acteurs qui, en grande majorité, étaient d'ailleurs opposés au projet. En outre, il est utile de relever que par arrêté numéro 466-CM du 10 avril 2013, pris à préavis favorable de la commission de contrôle budgétaire et financier de l'Assemblée, le gouvernement a procédé à la désignation des représentants de la Polynésie française pour siéger au Conseil d'administration du TPC. Lors des débats en CCBF, il a été indiqué qu'à la demande des professionnels, le pays a accepté de céder un de ses sièges d'administrateur, portant ainsi le nombre d'administrateurs privés à 3 sur un total de 7 sièges. Au sein du budget général, l'autorisation du programme 70-2013, pour participation au capital du T-Tipel Consentium, a été adoptée pour un montant de 500 millions de francs. Par arrêté numéro 15-CM du 8 janvier 2013, cette autorisation du programme a été abondée de l'intégralité de ses crédits de paiement. Néanmoins, aucune dépense n'a été engagée pour l'heure en raison de crédits de paiement répartis mais non délégués aux services concernés. À la date de clôture de la souscription du secteur privé, le 25 mars 2013, malgré des déclarations d'engagement initial des titulaires de la CAQ de producteurs de pelles de culture de Tahiti, moins de 10 % des parts du capital à souscrire par les partenaires privés ont été effectivement déposées auprès de l'Office notarial en charge du projet. En l'absence du versement de la totalité de la part libérale du capital tant par l'actionnaire public que par les actionnaires privés, la constitution de la société, qui aurait dû se matérialiser par la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle les statuts de la société auraient été approuvés et signés, ne s'est pas concrétisé. Ce qui confirme peu d'intérêt porté par les professionnels pour cette structure. Dès lors, et afin de redéployer les sommes dédiées à ce projet, il est proposé d'abroger la délibération numéro 2013-17 APF du 8 février 2013 sur Monsouni. Tel est l'objet du projet de la délibération 6 juin que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de Polynesie française au nom de la Commission des ressources marines, des mines et de la recherche d'adopter. Merci, madame le rapporteur. Pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 45 minutes pour l'ensemble des interventions. J'appelle donc l'intervenant du groupe Atia Polinettia sur ce dossier. Monsieur Tévarofric, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur l'unique ministre présent parmi nous. Chers collègues, mesdames les représentantes, messieurs aussi, les amis du public et de la presse et les internautes qui nous suivent, bonjour. Nous voici réunis ce matin pour consacrer un nouveau triste record, monsieur le président, un de plus dans notre pays, qui, à défaut de pétrole, collectionne les boulettes, car je n'osais pas dire les perles. Ce record, c'est celui de la SEM qui aura connu l'existence la plus courte de son histoire. Il me faut néanmoins demander la confirmation et l'homologation de cette performance, car l'histoire et nos juristes du SGG me feront peut-être mentir en me remémorant la SEM Temoito Happy, née dans un autre secteur, avec pour partie les mêmes acteurs sous une autre majorité, qui s'est mise en place dans des circonstances tout aussi troubles, mais qui restent blottis dans un coma juridique que nous n'évoquerons pas aujourd'hui. Monsieur Marty nous en donnera peut-être prochainement des nouvelles, quand il viendra à l'Assemblée, car je crois qu'elle est toujours vivante sans avoir été constituée en SEM. Mais à chaque séance, suffit sa SEM après tout. L'échec précoce du TPC constitue à lui seul un gage de mauvaise préparation et osant le dire d'amateurisme flagrant, croisé d'une précipitation au relant d'affairisme douteux, avec en toile de fond tous les ingrédients des polars dignes d'une vieille série B italienne que l'on ne diffuserait même pas aux heures de télé-novella aujourd'hui. Un homme politique, ministre, grisonnant, ayant des intérêts à peine masqués dans un secteur en crise, un cavalier italien aux noms qui sont bons les champs d'olives, président international d'une confrérie très sélecte aux cheveux gominés, des professionnels aux abois pour la grande majorité en quête d'oxygène pour ne pas venir à respirer, quelques barons du secteur aux tables des négociations avec les armes chargées sous la table pour compter les morts, se répartir les restes et tenter de partager les organes d'un malade encore vivant mais dans le coma, des sommes d'argent public astronomique versées ou promises en échange de bons procédés et surtout au nom d'un doux rêve que l'on veut faire miroiter aux petits producteurs isolés. Une première étude à 66 millions de francs CP, une affaire et une condamnation devant les tribunaux pour défaut de mise en concurrence. Une étude non achevée mais indemnisée sans signature de contrat, semble-t-il, à 22 millions dont nous ne lirons peut-être jamais les cinq premières pages et pour cause, cela conduirait à la lire en entier. Des réunions autour de la planète telles une vraie chasse au trésor ayant pour objectif de démontrer l'étendue du réseau susceptibles de défendre la cause entendue si nous rallions celle-ci. Un secteur morcelé traditionnellement devenu pour le coup majoritairement opposé à la création de la structure visant à se substituer au privé pour vendre des perles à défaut de les enfiler. Une course contre la montre pour faire voter une délibération en février 2013 à quelques semaines d'une élection majeure renouvelant le mandat du gouvernement, de l'Assemblée, des ministres, donc des ayants droits. La promesse du versement de 500 millions de francs CP sur fonds publics et 90 millions sur fonds privés réservés à six actionnaires sur les 300 vrais perliculteurs encore en vie. Au final, un grand pchit pour reprendre les termes d'un illustre président de la République ou un grand flop pour rester dans le domaine maritime comme une naque rusée que l'on jette au fond du lagon et puisée après sa troisième surgreffe. Le bilan de ce projet de SEM au capital de 590 millions et aux études à 66 millions, 18 millions de capital dont 4 millions souscrits par le privé, comme l'a indiqué notre rapporteur, 22 millions versés pour le sommaire d'une étude inachevée. Un secteur profondément marqué par ce triste épisode, un épisode de plus du grand jeu du n'importe quoi à coups d'annonces, d'embardés de dérapages sur fonds publics et la dure réalité qui malheureusement se jette à la figure de nos professionnels quand ils referment le journal du jour. Ce journal, il avait ouvert en espérant y trouver enfin une bonne nouvelle, réelle, fiable et entière, c'est-à-dire un plan sérieux de redressement de la filière perlicole où le pays se pose en véritable accompagnateur, définit en concertation les règles et garantit leur juste application, supprime toute tentation d'immixion de sphères d'influence ou de mélanges nauséabonds de genre et d'intérêt, joue son rôle de législateur voire éventuellement de régulateur communément désigné au nom de l'intérêt général d'un pays en recherche d'un nouveau souffle économique et non de quelques intérêts bien particuliers. Chers collègues, nous ne sommes ni chez les yakuza japonais, les triades chinoises ou Don Corleone en Italie, mais bien dans le monde merveilleux construits de toutes pièces chez nous par quelques barons bien connus qui, j'en suis sûr, ont abusé notre ancien président. Ce n'est pas possible en lui cachant les dessous de cette affaire et de ses tables de négociation, de perliculteurs devenus hommes politiques et même ministres par procuration et de quelques-uns de leurs amis complices intéressés d'une véritable tentative de hold-up à la sauce spaghetti sur ce qui doit constituer ou plutôt redevenir le deuxième moteur économique endogène polynésien quand les bruts auront tué les faibles pour le compte des truands. Il n'y a pas de place pour les bons dans ce western d'un autre temps et pourtant, ils sont nombreux dans le secteur à faire honnêtement leur métier et se débrouiller au jour le jour tout en évitant de se voir aspirer dans un clan contre l'autre. Nous pourrions parler des heures, monsieur le ministre, actuel de ce secteur qui, vous le savez, me passionne et pour lequel je me suis consacré corps et âme à définir avec les professionnels un plan de réorganisation et de redressement de la filière. Ce plan avait recueilli pour la première fois depuis longtemps en 2009 l'unanimité des professionnels, producteurs et négociants au sein du comité de pilotage de la perliculture qui devait se constituer en conseil de la perliculture première étape de cette réorganisation. Je constate que vous emboîtez le pas en constituant le conseil de la perliculture et je m'en réjouis tout en appelant votre plus grande vigilance sur la constitution de ce conseil. Veillez, monsieur le ministre, à donner une juste représentation à l'ensemble des sensibilités au sein de ce secteur et ne soyez pas tentés de n'accueillir que ceux qui vous semblent aller dans votre sens car cela ne signifiera pas qu'ils vous suivront mais simplement que vous allez dans le sens qu'ils ont voulu vous faire prendre. Soyez dégagés des intérêts propres aux uns et à leurs prébandes. Ne négligez pas les petits pour plaire aux gros. Ne sacrifiez pas la logique économique et le bon sens pour séduire les petits. Ne cédez pas aux tentations politiques qui pourraient vous inciter à faire les choix qui ne seront pas ceux allant dans le sens de l'intérêt majeur du secteur. En bref, montrez-vous impartial mais juste et gagnez la confiance du secteur en ne dérogeant jamais à ces principes. Geler les lagons et votre première mesure c'est bien mais pourquoi les avoir bradés à des fins politiques il y a une dizaine d'années en démultipliant les concessions de petite taille et en organisant un système de dons et de contre-dons où l'anarchie a fini par s'installer au profit de gros intérêts bien établis. Ce système a fini par s'écrouler sur lui-même car il renfermait ses propres turpitudes qui ont abouti à l'effondrement des cours et la mise sous coupe asiatique de la régulation de notre marché de la perle polynésienne. Vous n'étiez pas en place monsieur le ministre mais osez poser la question au conseil des ministres et vous y trouverez peut-être quelques anecdotes auprès d'un ancien ministre du secteur qui vous aideront à remonter le fil du temps. J'espère me tromper mais certains me parlent d'un dégel en janvier 2014 voire d'une véritable canicule avant une nouvelle glaciation en avril 2014 après les communales. J'espère qu'ils se trompent. Je vous invite monsieur le ministre à prendre connaissance du plan complet de réorganisation de la filière que nous avions conçu en 2009 et le mettre au centre de la première réunion du conseil de la periculture pour étudier la pertinence de ses orientations et actualiser les mesures qui avaient été envisagées à chacun des maillons de la production depuis l'octroi des concessions le respect des surfaces de la production. Le respect des 12 000 nacres agréfées à l'hectare la qualité et la quantité des nucléus à l'apportation les circuits et la normalisation du tri jusqu'à la pré-commercialisation la définition de labels et de certificats d'origine permettant de valoriser un prix producteur assis sur une norme de qualité reconnue et encadrée à même de rassurer les banques qui doivent jouer leur rôle d'accompagnement à cette condition et de manière ensuite au travers d'un circuit douanier et d'accord internationaux avec les pays importateurs redonner son lustre au diamant polynésien. Si nous nous mettons d'accord sur quelques règles élémentaires de travail et de transparence je suis disposé si vous le souhaitez à faire ce point sur la réorganisation qui avait été envisagée à l'époque et participer aux travaux du conseil car au-delà de nos divergences politiques c'est l'avenir de nos familles de nos îles et de notre économie qui se joue sur cette mandature. Un diamant est le fruit de millions d'années de gestation tandis que notre père le nez de la rencontre entre le lagon et la lumière et constitue à ce titre le seul gemme joyau issu d'un être vivant fruit de la pureté de nos îles et miroir unique de la beauté de la femme n'est-ce pas mesdames ? Une paire de Haiti ou plutôt devrions-nous dire de Polynésie car elle connaît aussi ses nuances en fonction des terroirs où elle a été cultivée ne s'échange pas ne se donne pas où elle risque de mourir elle est unique et fait corps avec la femme qui la porte et tient par ces quelques éléments que je viens de citer les atouts marketing unique au monde qui fonderont son positionnement sur les marchés internationaux à condition de garantir la qualité nécessaire à ce positionnement ne nous improvisons pas nous autres représentants des pouvoirs publics sur des métiers que nous ne maîtrisons pas mais n'allons pas non plus chercher à prix d'or des vendeurs de pierre ou de vent il faut réunir la profession les producteurs et les négociants c'est à nous de nous prendre en main en Polynésie à nous de fixer tous ensemble les objectifs à atteindre et les règles pour y parvenir les pouvoirs publics se positionneront alors en accompagnateur soutien technique et logistique législateur et garant du respect de ces règles et des intérêts généraux du secteur et des familles qui en vivent en Polynésie M. le Président le groupe ATP votera en faveur de la suppression de la CMTPC merci de votre attention bien merci M. le représentant j'appelle l'intervenant du groupe Tahoeira Huiratira M. le territoire j'ai la parole M. le Président de l'Assemblée M. le ministre chers collègues à l'occasion de l'étude de ce dossier je tiens particulièrement à faire un rappel quant au fait et à l'historique du marché de la perle et du coût de sa valeur comme l'a justement souligné notre rapporteur jusqu'en 2005 la croissance des exportations de perles brutes a été constante après 2005 elle n'a cessé de chuter d'année en année ainsi en 2005 nous exportions encore pour plus de 12 000 francs de perles en 2006 et en 2007 nous étions tombés à 10 milliards et puis à 8 milliards en 2008 pour descendre encore et malheureusement à 7 milliards en 2011 vous me direz ensuite oui la tendance est inversée en 2008 avec 9 tombes de perles exportées pour un montant de 8 milliards oui en 2009 nous avons exporté 15 tombes de perles pour un montant de 7 milliards 4 cependant depuis 2008 nous avons exporté de plus en plus de perles oui je suis d'accord pourtant bien que le volume de perles exportées soit en augmentation le rendement quant à lui n'a cessé à l'inverse de tomber en chute libre depuis 2006 en effet je reprends encore l'étude de l'USPF regard sur l'économie 2010 en soulignant qu'il existe un doublement des volumes depuis 2006 alors que le chiffre d'affaires généré à l'exportation a baissé de 33% je vous rappelle encore que dans les grandes glorieuses sous le gouvernement de M. Gaston-Clos le prix du gramme de l'appel était de 2700 francs et je vous rappelle encore que le prix moyen du gramme de l'appel est tombé à 400 francs avec l'UPRD et l'ancien gouvernement mes chers amis 2700 francs le gramme sous la gouvernance du Tawira est seulement 400 francs il y a encore quelques mois la valeur du gramme de l'appel a donc été divisée par 6,75 faites le calcul 2700 moins 400 cela fait 2300 francs la valeur de la perle a perdu 2300 francs soit une perte de 86% à cause de la politique pellicule du feu gouvernement nous pouvons constater par ailleurs une surproduction de perles au regard des capacités d'absorption sur les marchés internationales et locales la baisse de la qualité des perles commercialisées le développement des circuits informels de vente échappant à tout contrôle et au non-respect des réglementations en vigueur la mainmise des firmes étrangères sur les circuits de commercialisation de l'appel à l'étranger une promotion mal faite ou quasiment inexistante malgré la création de la maison de l'appel ou de votre consortium ce sont autant de raisons expliquant le recul continu de nos exportations en termes de valeur c'est le principe de la surproduction les vrais économistes contrairement à ceux qui n'ont que le titre sans les compétences vous diront qu'en économie l'offre crée la demande et de la même façon que la théorie énoncée par la Côte de l'Affaire trop d'impôts tue l'impôt l'amalgame peut être fait avec trop de perles tue la perle en effet lorsque l'offre est supérieure à la demande les prix baissent automatiquement afin de permettre à la demande de suivre la surproduction cependant le feu gouvernement a fait preuve de tellement de laxisme quant à la surproduction que les perliculteurs ont produit sur produit et sur sur produit il y a aujourd'hui tellement de perles à vendre que le cours de la valeur de ces dernières est tombé et je vous le rappelle encore à 400 francs le gramme et à ce même prix la Polynésie n'arrive pas à vendre ces perles tellement il y en a en stock et c'est la seule raison certainement est la perte du prestige de la perle à 2700 francs le gramme oui la perle était un produit de luxe à 400 francs le gramme la perle est devenue un produit de pacotille pour des bijoux de fantaisie mais la surproduction n'a pas eu que des effets négatifs sur la perle que je viens de décrire parce que la surproduction a également entraîné une baisse considérable de la qualité de la perle et donc une augmentation des perles de rebut je m'explique la perle de Tahiti est un produit naturel qui a besoin d'oxygène et d'un bioenvironnement naturel spécifique à nos eaux polynésiennes surproduire consiste à produire plus avec les mêmes moyens donc avec le même taux d'oxygène sur une même superficie et dans un même bioenvironnement naturel je n'ai pas besoin de vous expliquer la maxime serrée comme des sardines c'est comme caser 114 représentants dans notre hémicycle sur 57 fauteuils on serait mal assis on aurait chaud on serait tout en sueur et donc on travaillerait beaucoup moins bien et bien mes amis c'est pareil pour la perle elle a besoin d'un espace vital minimum pour être de meilleure qualité produire plus de perles de qualité de catégorie A oui mais produire plus juste pour produire plus au détriment de la qualité et vouloir faire par la suite élever des perles de rebut sans valeur au niveau de la perle de qualité c'est non la politique perlicole du gouvernement précédent était de faire croire aux perles écuteurs qu'ils pouvaient prendre des vessies pour des lanternes même le volte-fast de monsieur franqui qui était votre fervent soutien pour la création du TPC pour vous parler pour vous en estimant je le cite il nous cache des trucs et puis personne en arrivant à écouler leur stock de perles on voit émerger un marché parallèle de la perle la vente au noir ou encore la vente sous le manteau que je vais développer un peu plus loin quand même bien la Polynésie travaille avec des acheteurs fidèles et historiques tels que les Asiatiques friands de la beauté de nos perles une fois que ces derniers les acquièrent rien ne nous prouve que nos perles sont bien écoulées sur les marchés chinois ou japonais sur le circuit de luxe finalement il y a de fortes chances que les perles de traité sur le marché asiatique ne soient en réalité que de par copie ou imitation avec le libellé perles de traité ce qui alors porte préjudice à l'image de notre perle qui passe de ce fait comme un produit de pacotille pour des bijoux de fantaisie sans valeur dans l'esprit de la grande majorité de chinois ou japonais perdant ainsi toute notion de prestige et c'est ainsi qu'une promotion mal faite ou quasiment inexistante de l'appel de traité à l'international vient mettre à mal l'image de prestige et la beauté de nos perles comment voulez-vous vendre un produit que personne ne connaît combien de fois vous êtes-vous promené à l'étranger ou en France et combien de fois avez-vous l'occasion des actions de marketing sur l'appel de traité quelle que soit qu'elle soit publicitaire ou événementielle combien de bijouteries à l'étranger et en France avez-vous eu l'occasion de voir présenter de pelles de traité dans leur vitrine alors je suis en droit de me poser la question de savoir où vendent nos pelles une fois qu'elles ont été vendues à des films internationales cependant il est de l'autorité publique que la charité bien endormie commence par soi-même alors peut-être faut-il chercher le mal à la racine la convivance du précédent ministre de la Périculture avec certains périculteurs a divisé la profession et créé l'anarchie dans ce secteur pour ce même ministre de l'époque utilisé par sa main droite pour cadresser certains de ses amis périculteurs et que de sa main gauche il tentait de fouetter les autres il est force alors de constater encore que l'immunité qui a créé ce comportement égoriste et intéressé a fait naître une anarchie certaine la mauvaise réglementation injuste inéquitable déloyale pour certains tout en favorisant les autres a fait émerger une vente au noir des pelles sans qu'il y ait plus aucun contrôle sur le circuit de vente de ce produit l'anarchie s'étant installée dans le secteur certains périculteurs se sont éloignés petit à petit du cas de la légalité pour découler tant bien que mal leur surproduction de pelles en fixant les prix aléatoires selon l'acheteur et en négociant en fonction de la quantité de pelles achetées le gouvernement s'est montré impuissant face à un marché parallèle qui ne pouvait plus ni contrôler ni maîtriser si bien que plus aucune recette n'est rentré dans les caisses du pays sur les vents et l'exportation des pelles qui se faisaient désormais hors de tout ce qui est légal les personnes aujourd'hui ne veulent voir et se rendent à l'évidence que des pelles de rebus sans valeur circulent chez les artisans locaux y compris dans les différents événements d'art jusque dans le hall de notre propre assemblée le précédent gouvernement a voulu emprisonner le secteur privé dans le carton du service public et nous sommes aujourd'hui les acteurs impuissants du suicide assisté dans le secteur perlicole c'est la raison pour laquelle je tiens particulièrement à féliciter monsieur Thierry Alpha et son action dans le sens de la création d'un conseil de la pelle afin de laisser le secteur privé les acteurs perlicoles et tous ceux qui ont un intérêt commun et solidaire de près ou de loin pour le bien de la pelle de traité se concerter autour d'une table pour trouver des solutions viables afin de sortir l'appel du caveau dans lequel les errements passés l'ont hanté des vivantes c'est le privé qui doit agir et c'est le public qui doit aider et accompagner le conseil de la pelle a voulu par Thierry Alpha et qui a déjà tenu sa première rencontre la semaine dernière est également déjà une bouffée d'oxygène pour le secteur au bire des participants je laisserai le soin à monsieur le ministre de la pelle et culture de nous expliquer plus en détail le fonctionnement et la composition non politique de soi de son conseil de la pelle voilà enfin quelqu'un qui a tout compris de la pelle le secteur privé doit rester privé et le secteur et le secteur privé restera de droit privé le secteur public doit rester public et le secteur public restera de droit public le conseil de la pelle garantira à chacun dans le circuit de la vente producteur négociant acheteur etc une marge de manoeuvre leur permettant de trouver leur intérêt sans venir jamais empiéter dans le domaine de compétence de leurs voisins et lorsque chacun comprendra où se trouvera leur intérêt tout ira bien dans le monde dans le meilleur des mondes et la pelle de traité retrouvera naturellement toute la réticence de sa beauté et de son prestige je vous remercie de votre attention merci monsieur j'appelle intervenant du groupe et puis un des monsieur mamatou vous avez la parole merci monsieur le président et un bonjour bonjour monsieur le ministre bonjour mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les ministres à tous bonjour monsieur le président je pensais m'exprimer en parisien mais avec ce que j'ai entendu dernièrement et qui nous interdit de parler dans notre langue dans notre pays afin que notre population ne soit pas véritablement de ce qui se passe dans notre Assemblée et en plus par-dessus le marché nous avons entendu que vous avez embauché cette dame qu'on appelle madame Robinet je vais donc vous lire mon intervention dans la langue de madame Brigitte Girardin merci monsieur le président monsieur le président vous nous soumettez à un projet de délibération qui mettra dans peu de temps un terme à l'existence de la société Haiti Pearl Consortium dont vous décrivez pourtant explicitement dans votre rapport les honorables objectifs recherchés par le précédent couvert de gouvernement dont je souhaite à nouveau rappeler ce matin à l'ensemble des représentants de notre Assemblée premièrement il est question deux la reconquête du marché international par un ciblage sur la segmentation des marchés en visant tout particulièrement ceux sur lesquels la Polynésie est absente à savoir la haute joyerie les marchés émergents et les grands salons professionnels deuxièmement il s'agit de l'amélioration de la qualité de la perle par le biais d'un label déposé et d'une obligation de marquage permettant la traçabilité et la reconnaissance des produits pour viser un réseau de clients privilégiés et enfin ce projet de TPC visait le soutien de la filière par l'amélioration des processus de production et par la définition des stratégies marketing de commercialisation chers amis la création de cette société TPC apporte en définitive la réponse aux problèmes qui frappent notre industrie pavière depuis plusieurs années déjà elle est une réponse à la désorganisation totale de la profession pour mettre un terme à l'anarchie chronique qui règne dans le secteur de la perle telles ont été nos préoccupations que vous avez décidé de nettoyer d'un coup de main et dont la seule finalité recherchée étant de repeindre orange tous les projets bleus dont vous n'hésitez d'ailleurs pas un instant à louer aujourd'hui la viabilité et le bon esprit du projet TPC la raison vous aurez conduit au nom de l'intérêt général du pays à réaménager le texte à amender ce projet mais certainement pas à la mise à mort de TPC tel un toréador cherchant coûte que coûte à tuer sans motif sérieux la pauvre bête ne portant de surcroît aucune marque de souilleuse en réalité pourquoi le gouvernement Temaru a-t-il décidé de créer cette société d'économie mixte quelles étaient ses motivations et ses objectifs à l'image de ce qui est fait en l'intérêt national dans le secteur de la bijouterie de la haute joyerie notre gouvernement s'est interrogé sur la nécessité et l'urgence pour notre perle noire d'être aujourd'hui reconnu par la profession internationale comme étant un produit d'excellence un produit de luxe et d'obtenir la garantie d'un haut niveau de qualité par la mise en place d'un dispositif de labellisation propre à notre produit vous l'aviez dit il faut avoir une vision filière c'est ce que nous démontre c'est ce que nous démontre par cette opération de TPC il fallait créer le label perle noire de Tahiti il fallait disposer d'une marque d'excellence de notre perle il fallait susciter l'initiative collective auprès de nos producteurs polynésiens pour porter cet ambitieux projet d'entreprise il était indispensable de disposer d'une marque authentiquement polynésienne de notre perle fortement symbolique d'une qualité d'une traçabilité preuve d'un savoir-faire polynésien qui constitue un atout incontestable pour nos professionnels les détaillants les commerciaux amenés à l'exploiter et à la promouvoir sur les marchés extérieurs désormais nous avons cherché à redonner à notre perle l'image non plus d'une rocaille brillante sortie des profondeurs mais celle d'un véritable joyau d'une gemme d'excellence naturellement précieuse il fallait ainsi maîtriser le processus d'estampillage par la création d'un poinçon garant de la signature inviolable de nos producteurs polynésiens et ce procédé de marquage est aujourd'hui opérationnel il constitue une révolution technologique de nos jours car le poinçon classique a été remplacé par un poinçon poinçon au laser avec un protocole de sécurisation informatique des plus rigoureux le tout en partenariat avec la direction générale des douanes ce poinçon de maître devait concourir à faire rayonner non seulement notre perle précieuse mais l'ensemble de nos producteurs maoi à l'international preuve formelle que notre perle marquée de ce label d'authenticité est un produit made in Haiti notre perle portera l'espoir de redonner un élan de croissance à notre économie locale et constituer un vecteur puissant de l'image de notre pays sur les marchés étrangers et afin de combattre à l'échelle mondiale les copies et les manipulations frauduleuses de notre perle voire éviter la confusion entre la nôtre et celle produite ailleurs en Polynésie l'unique moyen de faire aboutir le processus de protection et de certification fut que le pays porte lui-même le projet de traité à bras le corps il était nullement question pour le TPC d'exclure ou d'écarter qui que ce soit ni notre maison de l'appel encore moins les commerçants ou détaillants il s'agissait il s'agissait de réorganiser toute la chaîne de la production jusqu'à sa commercialisation certes sur le plan local mais surtout à l'international oui nous avions vu la nécessité de redorer le blason de notre perle à l'extérieur il fallait lui garantir son label unique lui définir les moyens de contrôle de sa traçabilité et la garantie de son authenticité il a été à ce titre proposé en sus des moyens dévolus au contrôle de la traçabilité d'établir un protocole d'authenticité de la perle dite perle de Tahiti au moyen de l'établissement par un laboratoire agréé d'un fils gemellaire destiné à garantir les paramètres génétiques qui déterminent le caractère unique de notre perle enfin il reste indéniable que notre expertise à la conquête du marché international est somme toute médiocre hormis les quelques gros producteurs de la place dont je me garderai de citer en effet le marché international est une affaire de réseau et seuls ceux qui en font partie peuvent nous y parrainer croix de plus stratégique que de solliciter la notorité et l'expertise internationale de monsieur Gaetan Cavalieri laquelle expertise fait malheureusement défaut au pays traçabilité authenticité et pénétration du réseau international sont les raisons pour lesquelles nous avons fait appel à monsieur Cavalieri qui je rappelle ici a été est toujours le président d'une des plus grandes organisations de joyeuries au monde la Cibjou d'ailleurs en mai 2010 un certain Yves Djégo député ancien ministre n'a-t-il pas remis à Nicolas Sarkozy alors président de la république un épais rapport intitulé en finir avec la mondialisation anonyme la traçabilité au service des consommateurs et de l'emploi le gouvernement actuel cherche-t-il à ce que la Polynésie demeure misérablement à l'écart de la mondialisation si nous voulons jouer dans la course des grands si nous voulons faire de notre perle un puissant vecteur de l'image de Morinoui à l'international si nous voulons que notre perle contribue véritablement au développement économique durable de nos entreprises locales notre implication dans ce projet d'entreprise portée par ces instances mondialement reconnues est une évidence le contraire nous conduirait à nous complaire dans cette situation de crise et bien évidemment l'adhésion de l'ensemble des professionnels ceux réellement animés d'un esprit de partage d'intérêt général conscient de l'existence de l'exigence du marché de la bijouterie d'excellence devenait indispensable sans laquelle nous continuerons à ramer dans l'amateurisme et la médiocrité c'est pourquoi le PLD continue plus que jamais de croire que nous devons innover que nous devons avoir du courage à conquérir non pas seulement les marchés asiatiques mais avoir l'ambition de franchir les frontières des marchés émergeants et des économies à fort potentiel de croissance je pense par exemple au marché de l'état fédéral des émirats arabes et pour terminer mon propos monsieur le président votre rapport indique à juste titre en outre la surproduction de notre perle et la chute des cours dans les années 2000 vous reconnaissez indéniablement je cite que l'industrie perlière a souffert d'une conjoncture défavorable marquée par une crise financière internationale et la montée de la concurrence des pays asiatiques je note donc que si le secteur de la perle est aujourd'hui en crise ce n'est pas à cause de la réinscription monsieur le président de notre pays sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU que colporte honteusement votre chef je vous remercie de votre attention prétendue merci monsieur le représentant y a-t-il un autre intervenant au niveau du il vous reste cinq minutes à dire pour une itia pendant d'intervention non ? pas d'autres interventions merci passons à l'examen de la délibération dans le rapporteur vous voulez donner lecture de l'article 1 article 1 la délibération numéro 2013 tirée 17 APF du 8 février 2013 relative à la création de la société d'économie mixte est abrogée merci 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 la discussion est ouverte vous voulez intervenir monsieur le ministre je ne vous ai pas donné la parole tantôt vous avez la parole merci pour les trois interventions monsieur monsieur Rofrich monsieur et monsieur je pense que nous sommes tous conscients et j'ai retenu dans les trois interventions que notre perle est un produit phare c'est le produit le produit que nous souhaitons bien sûr voir se développer dans notre économie soutenir les îles productrices et exporter également une belle image de notre perle notre perle est un produit naturel que nous considérons tous comme un bijou et comme un trésor de la nature je ne vais pas revenir sur l'historique de la création de cette société en tout cas de la volonté qui a été initiée par l'ancien gouvernement juste pour vous rappeler que cette société ne verra pas le jour donc on ne peut pas continuer à espérer que ce TPC voit le jour puisque les privés ne pourront pas et n'ont pas souhaité se constituer pour apporter la part du capital privé les objectifs sont clairs pour nous tous je pense que ce sont les mêmes pour vous on a aujourd'hui un marché d'acheteurs donc ce sont des négociants japonais chinois hongkongais ou autres qui viennent chez nous avec des négociants polynésiens qui cherchent donc à commercialiser et vendre notre perle sur des marchés que nous ne maîtrisons pas souvent ce sont des marchés de gros et donc hongkong et tokyo le japon sont les deux gros duopoles où on négocie la perle mais bien sûr que cette perle elle se retrouve chez les plus grands bijoutiers et dans les et dans les plus grandes bijouteries du monde en tout cas celles qui connaissent notre perle donc on souhaiterait transformer cette situation pour qu'on devienne demain un marché de vendeurs pour qu'on soit nous maîtres et que nous définissions nous-mêmes les objectifs de commercialisation mais on ne peut pas s'attaquer qu'à la commercialisation si nous ne regardons pas comment on produit la perle donc forcément il faudra aussi se pencher sur la production et la production aujourd'hui je peux vous le dire franchement elle n'est pas maîtrisée nous ne maîtrisons ni l'importation des nucléus donc il y a toute une gamme de nucléus qui rentrent dans le marché et qui sont soit achetés par les GIE soit proposés par des négociants de la place et ensuite du nucléus nous ne maîtrisons pas les quantités greffées annuellement malgré le fait qu'on ait autorisé des surfaces de concession plafonnées à 10 000 hectares aujourd'hui nous sommes à 8 000 hectares d'autorisation de concession maritime mais personne au service de la direction des ressources marines n'est capable d'anticiper la production annuelle donc si nous voulons organiser avec les privés une filière de luxe il faut au moins savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur le marché pour maîtriser l'offre deuxième sujet c'est la classification donc cette classification elle elle a été adoptée par notre assemblée et modifiée plusieurs fois aujourd'hui cette classification on nous demande et à juste titre de l'améliorer puisqu'on vend quatre catégories on a le droit de commercialiser quatre catégories de pelles ABCD avec des avec des typologies bien particulières il est important de chercher à valoriser ce que ce qui n'est pas ce qui ne rentre pas dans la classification qui représente plus de 50% de la production et donc un fermier perlicole souhaiterait que son activité soit une activité beaucoup plus rentable si demain cette classification évolue on ne souhaite pas baisser la qualité du produit à l'exportation et certainement il faudra organiser avec eux et réfléchir avec eux sur une classification des produits intermédiaires ce que nous considérons comme le rebut ce qui est ce qu'il ne faut surtout pas mettre sur le marché éviter d'être trouvé dans les dans les circuits locaux puisqu'on les voit beaucoup dans notre dans notre dans notre dans notre ville on connaît tous des démarcheurs de perles qui essayent de survivre à cette activité donc évitons de laisser les vrais rebuts dans le circuit de commercialisation il faudra être strict à ce niveau et proposons donc une valorisation de ces produits intermédiaires il y a aujourd'hui une avancée sensible puisque les rebuts en tout cas certains chercheurs et des industriels souhaitent proposer donc une une récupération une réhabilitation des rebuts un rebut c'est un nucléus avant tout et lorsqu'on connaît la difficulté que l'on aura dans les prochaines années à se fournir en nucléus puisque nous importons ces nucléus qui sont particuliers il y a une forte pression sur la production de nucléus lorsqu'on sait que les asiatiques récupèrent tous les rebuts pour les réhabiliter est-ce qu'on ne peut pas le faire nous localement puisque c'est plusieurs centaines de milliers de perles annuelles qui pourraient être réhabilitées et ensuite bien sûr il faut s'attaquer à la commercialisation l'objectif du gouvernement et je pense que c'est l'objectif général des élus on l'a tellement dit et tellement entendu ici les pouvoirs publics ne doivent pas tout faire dans notre pays lorsqu'il faut et lorsqu'on pourra laisser les partenaires privés piloter et être leader de leur secteur laissant le privé le faire par contre organisons avec la réglementation organisons avec nos soutiens publics la réussite de ce projet privé mais ce n'est pas à nous à chaque fois d'être leader à travers une SEM donc une société d'économie mixte on a été décrié on l'a décrié nous-mêmes donc c'est l'exemple parfait de ce qu'on ne souhaite plus reproduire donc pour répondre à monsieur Rofrich et à tous les élus qui souhaitent participer à cette réflexion générale sur le sur le secteur de la perliculture tout a été dit donc on ne va pas réinventer on ne va pas refaire des assises et refaire des colloques ce que nous souhaitons faire c'est réunir donc ce conseil de l'appel ce conseil il va être réuni avec toutes les toutes les tendances quelles qu'elles soient donc associations syndicats tous ceux qui représentent quelque chose qu'ils soient négociants collecteurs de perles producteurs de perles et voire même utilisateurs de perles dans le réseau local et donc on souhaite les mettre autour d'une table en sachant que il y a il y a des difficultés de dialogue entre certains mais l'objectif ce n'est pas de venir se rappeler les différences c'est de venir autour de la table pour définir le cap définir une chaîne une chaîne de valeur une chaîne un contrat d'objectif et ce contrat d'objectif il est public-privé puisque c'est vous demain qui allez voter la réglementation c'est vous qui allez valider les règles d'organisation du secteur et on souhaiterait que ce partage soit transparent toujours dans l'objectif de soutenir une filière qui est privée il n'existe aucune ferme publique donc il n'y a pas de concession de ferme publique on ne produit pas de la perle pour le pays ce sont les privés qui vivent de ça il faut aussi aller au fond du sujet est-ce que un perliculteur est capable de de gérer sa ferme s'il n'a pas une certaine capacité financière pour assumer toute la toute la chaîne de production en partant de l'achat des nucléus la gestion au quotidien de son exploitation le greffage et puis ensuite avant commercialisation le tri et le contrôle avant la commercialisation est-ce qu'aujourd'hui on pense que n'importe quel fermier de n'importe quelle taille d'exploitation est capable de le faire je ne dis pas qu'il faut enlever les capes de producteurs ce n'est pas ce que j'ai dit c'est qu'aujourd'hui on constate que 80% de la production est réalisée en tout cas produite par 20% de producteurs et à l'inverse 80% des producteurs ne représentent que 20% de la quantité de perles produites donc on constate qu'il y a une dissémination il y a il y a des femmes qui ne représentent que 2 3 4 hectares est-ce qu'aujourd'hui c'est la question qu'on va poser au privé qu'ils nous donnent leur expérience professionnelle est-ce qu'avec une ferme de 2 3 4 hectares on est viable dans la profession et si ce n'est pas le cas donc on le constate c'est que ces petits perliculteurs entre guillemets utilisent le produit perlier pour un revenu mensuel donc ils ont besoin de vivre comme tout le monde au Toamotou et donc c'est souvent à partir de là que l'on déstabilise toute une filière donc à nous également de proposer la multi-activité comment comment réorienter cette catégorie de fermiers demain qui vivent toujours dans les îles vers une activité qui est moins contraignante en termes de chaînes de qualité mais ma réflexion c'est celle qu'on a donnée aux professionnels lorsqu'on les a rencontrés pour la première fois et au sein du conseil de l'appel on souhaite que ce type de discussion se fasse pour que demain il y ait une prise de conscience qu'on ne peut pas se lancer dans l'appel et culture de zéro on a vu là lors d'une dernière commission d'attribution de concessions maritimes que certaines personnes se lançaient en partant de zéro donc on se dit qu'au moment où on doit restructurer la filière est-ce qu'il est intelligent ou est-ce qu'il est utile pour les pouvoirs publics de lancer des fermiers à la catastrophe parce qu'ils vont se retrouver demain en difficulté s'ils n'assument pas tout vous rappelez également que le conseil des ministres a décidé de fermer a décidé d'un moratoire d'attribution des concessions maritimes pour les deux prochaines années les échéances électorales ne viendront pas changer la donne il est important pour nous de profiter de ces deux prochaines années pour restructurer discuter réorganiser et faire appliquer une réglementation qui va être positive qui va être favorable aux producteurs et aux négociants donc il est urgent que vous soyez donc associés à cette à cette réflexion nous invitons les professionnels pour le lundi 1er juillet donc on ne pouvait pas le faire vendredi prochain mais lundi 1er juillet nous inviterons donc tous ceux qui sont représentés représentatifs et qui représentent tous les segments de la filière Perle en Polynésie les négociants polynésiens nous souhaitons discuter avec les négociants polynésiens nous discuterons ensuite avec les négociants étrangers après qu'on ait arrêté notre stratégie l'objectif c'est que c'est un produit polynésien tout le monde doit être concerné il faut créer un objectif de filière ce n'est pas des producteurs contre des négociants ou des négociants qui n'ont pas qui n'ont pas de qui n'ont qu'une vue c'est de vendre un produit ce qu'on souhaite c'est que la Polynésie se réorganise à travers tous ces tous ces segments de la filière donc nous invitons le président de la commission des ressources marines de l'assemblée pour faire le lien avec l'assemblée et les membres de cette commission sont bien sûr invités pour participer avec nous à cette première rencontre donc nous nous enverrons une lettre d'invitation à travers le bureau de l'assemblée et très rapidement ici d'ici le mois d'août au mois de juillet nous allons travailler sur le toilettage de ces textes il y a des urgences on nous parle de la couche de la couche d'un crière mais ne faisons pas n'importe quoi avec cette couche d'un crière cela va déstabiliser aussi le prix de sortie si demain on enlève une couche d'un crière de 4, 20, 30, 40% il peut y avoir des répercussions sur le prix négocié il y a la valorisation de ces produits intermédiaires qui sont considérés comme des rebuts visuels mais qui ne sont pas des vrais rebuts puisqu'il y a un intérêt commercial sur ces produits cela représente plusieurs centaines de milliers de pelles et puis la valorisation de ce qu'on appelle rebuts en produits en produits de réhabilitation dans une filière qui dépense beaucoup de rebuts aujourd'hui greffer ça a un coût et si au final on ne récupère rien sur un rebut c'est de l'argent jeté dans nos lagons donc voilà ce que je voulais vous dire en réponse à ce que vous avez discuté avant avant l'examen du texte il n'y a pas de volonté d'arrêter la réflexion puisque je n'ai pas la prétention d'être un pelliculteur et puis je n'ai pas la prétention de le devenir demain donc ce qu'on souhaite c'est c'est vraiment soutenir une filière qui avec un regard extérieur travaille par groupuscule par intérêt et ce qu'on veut faire c'est faire converger tous ces intérêts sur l'objectif de la filière merci monsieur le ministre avant d'ouvrir la discussion sur l'article premier j'ai demandé à nos collègues représentants des trois moutons en particulier madame Baichaud madame Théagé et monsieur de sortir de la salle conformément à l'article 111 nevièmement de notre statut pouvant être concernés directement ou indirectement par l'objet de cette délibération la discussion est ouverte monsieur vous avez la parole merci monsieur le président merci monsieur le ministre pour ce long exposé merci les intervenants qui ont participé à la discussion générale c'est quand même assez surprenant qu'au moment où nous devons parler d'une filière qui souffre non pas d'une morosité mais d'une calamité économique véritablement établie qu'on demande à ces personnes qui sont impliquées par ce métier ou ce genre de filière de sortir de la salle et pourtant les propos et les réflexions de ces personnes auraient été d'une importance peut-être capitale dans la manière d'appréhender les choses ceci étant permettez-moi de m'étonner également après avoir entendu monsieur le ministre avoir entendu l'intervenant de l'ATP de m'étonner que en 2010 ils faisaient partie de la composition d'un gouvernement et qu'en 2010 ils n'aient pas eu un brin de lumière pour évoquer ce qu'aujourd'hui tout d'un coup ils trouvent nécessaire de mettre en place pour revigorer pour redorer la filière perlicole en Polynésie j'ai devant moi un graphe qui oppose donc deux courbes la première courbe c'est la courbe à l'exportation en poids et la deuxième courbe c'est la courbe en valeur de du produit perlire des produits perliers en Polynésie et ce que je peux constater dans le cadre de ce graphe c'est qu'à chaque fois que la valeur de la perle a chuté il y a eu un réflexe d'une logique cartésienne qu'on peut constater et qui est tout à fait qui est tout à fait normal pas parce qu'on est Polynésien on n'aura pas une logique cartésienne comme tous les peuples de cette terre à chaque fois que la valeur de la perle est tombée nos perliculteurs ont travaillé la quantité et c'est le graphe qui le montre quand la valeur de la perle a chuté la quantité de perles produits a augmenté ils essaient de compenser et absolument pas pour essayer de permettre de leur acheter leur peau de beurre ou leur peau de lait pour rembourser leur dette à la banque parce que c'est ce qui a initié en fait la démarche du gouvernement Montémarou en essayant de faire une proposition de sortie de crise parce que la filière perlicole était véritablement en crise lorsque nous avons repris le dossier en main cette filière perlicole était en crise depuis début 2010 excusez-moi je ne vais pas chercher qui était le gouvernement en place en 2010 mais et le vice-président bien entendu de cette époque mais en tous les cas depuis 2010 cette filière perlicole était en crise quand nous sommes arrivés en 2011 il fallait qu'on soit force de proposition c'est vous avez bien compris c'est la raison d'être d'un gouvernement lorsque une filière de son activité économique ou de son secteur économique est en difficulté la raison d'être d'un gouvernement c'est de dire à cette filière voilà les solutions de sortie et donc nous avons fait une proposition de sortie cette proposition de sortie comme l'a expliqué l'intervenant de l'IPLD repose autour d'un triptyque stratégique qui est composé à la fois de la mise en place d'un outil de traçabilité et ce qui nous permet grâce à l'outil qui a été budgété d'ailleurs dans notre budget 2013 je n'ai pas en tête le numéro d'AP mais ça a été budgété et les crédits de paiement ont été provisionnés permettra avec l'appui de la direction des douanes et des impôts indirects de pouvoir suivre cette traçabilité au-delà même de la Polynésie donc on s'est expliqué sur la technicité que représente cet outil c'est un canon laser qui a été suffisamment comment on peut dire ça réglé pour que ce canon là puisse permettre un poinçonnage numérisé à l'intérieur même de la perle afin que cette perle là puisse avoir sa traçabilité dès lors qu'elle est poinçonnée mais ce point ce paramètre ne suffisait pas parce que vous savez un poinçon c'est un peu comme de l'argent il y a des faux billets qui circulent il y a des fausses pièces qui circulent il y a des faux poinçonnages qui peuvent circuler et donc pour étayer et complètement garantir l'authenticité de la perle donc il fallait absolument qu'une fiche gemellaire puisse être établie par un laboratoire ad hoc afin donc de pouvoir garantir définitivement que la perle qui se fait contrôler est une perle qui répond aux caractéristiques génétiques déterminées par un laboratoire suffisamment reconnu dans le monde pour que son expertise puisse être acceptée en tant que telle parce que je me mets moi-même à la place de celui qui achète une perle ou bien un bijou ou un diamant sortir 40 millions de sa poche et dire ok j'achète le produit ou le joyau ou bien le bijou qui comporte la perle et qui représente un tout de 40 millions ça passe nécessairement par des garanties de contrôle des garanties de traçabilité or le projet que nous mettons en place présente justement ces deux caractéristiques garantissent du moins ces deux caractéristiques de traçabilité et d'authenticité qu'est-ce qui nous restait notre incapacité à pouvoir affronter le réseau international seuls les grands pentes de la place ont leur réseau déjà parce qu'ils existent leur expérience fait qu'aujourd'hui ils ont une notoriété internationale telle qu'ils ont leur réseau donc ceux-là peuvent tirer profit du secteur perlicole mais par contre les petits polynésiens qui veulent se lancer dedans ils ont droit il faut bien un début à tout pour commencer on commence par une petite ferme et ensuite petit à petit lorsque la production augmente et puis que les capitaux rentrent on commence à devenir un grand producteur et c'est comme ça qu'on devient grand donc pour donner la chance à tous nos petits producteurs il fallait leur garantir quand même la pénétration d'un marché international et cette pénétration là on l'a trouvée du moins le parrainage à l'implication de la Polynésie à ce réseau international a été trouvé dans le cadre du partenariat passé avec ce monsieur dont vous vous avez cité le nom avec quand même une manière de citer ce nom là une connotation un peu engagée de votre part quand on parle surtout d'une personne qui siège depuis plusieurs années à la tête d'un organisme d'une notoriété internationale incontestable et incontestée à ce jour donc voilà les trois paramètres que nous avons voulu proposer à la Polynésie aux producteurs pour essayer de sortir un peu notre perle du marasme et même je dirais même plus de la calamité dans laquelle se trouve ce secteur aujourd'hui donc ma question est la suivante nous avons mis en place un investissement pour garantir justement aux producteurs locaux je ne dis pas aux négociants je dis bien aux producteurs locaux de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir produire la qualité et la garantie d'un achat par le pays de cette production donc nous avons budgété au budget 500 millions de francs donc la question qui est toute logique et d'une logique cartésienne qui en découle d'une simplicité évidente c'est de dire qu'allez-vous en faire dans une économie lorsque le pouvoir public voit des paramètres qui lui permet de penser que nous sommes en difficulté économique qu'est-ce qu'il a en main il a de la commande publique la commande publique c'est un levier entre les mains des responsables politiques pour relancer notre économie dans ce budget nous avons mis en place sous réserve de l'emprunt que vous allez faire donc avec les reports de crédit 37 milliards de commandes publiques à la disposition du gouvernement actuel vous avez 37 milliards entre les mains dans ces 37 milliards il y a au moins ces 500 millions aujourd'hui cette évolution ne sera plus accordée au secteur primaire c'est-à-dire au milieu pernicole qu'allez-vous en faire est-ce que vous allez reporter ces crédits dans le goudron et le béton comme vous l'avez toujours fait jusqu'ici après quoi il va falloir recourir après des emprunts pour essayer de retrouver le niveau de financement afin de pouvoir à nouveau soutenir la commande publique ou bien avez-vous trouvé dans le conseil de la perliculture ou je ne sais plus comment vous appelez ce conseil ou ce comité conseil des perles essayer de sortir un lapin du chapeau pour dire tiens tout d'un coup on va vous proposer de repeindre en jean d'orange le projet bleu qui a été proposé donc je dis bien traçabilité garantie gemellaire et ensuite pénétration du réseau international si nous retrouvons ces trois paramètres dans le projet qui va se substituer au projet que vous enterrez aujourd'hui donc à ce moment-là nous allons nous lever devant vous pour dire à nouveau que de temps perdu et enfin pour dire tout ça finalement pour ça merci monsieur je voudrais rappeler à mon honorable collègue que lors des discussions des articles vous disposez de cinq minutes pour votre intervention et que vous devez rester dans le sujet je ne vois pas que vient faire ici la peinture ça n'a aucun aucun lien avec la perliculture je vous rappelle que vous disposez de cinq minutes monsieur le représentant article 32 cinquièmement du règlement intérieur madame Lévi-Agami vous avez la parole merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous je voudrais vraiment dire sur l'intervention de monsieur Géros sur laquelle je dirais que pour une partie je suis d'accord mais pour une autre je trouve que vous avez quand même la mémoire courte j'ai moi-même siégé à la maison de la perle et dans votre projet initial vous aviez demandé aux perliculteurs de fournir la liste de leurs clients à l'étranger à l'international vous avez obligé les perliculteurs à se plier à un certain nombre d'obligations sans aucune discussion initiale c'est la raison c'est la raison pour laquelle l'ensemble des perliculteurs se sont levés c'est la première fois qu'on a vu ça durant cette dernière mandature de 5 ans donc quand vous dites que ça s'est fait en collaboration avec les perliculteurs j'aimerais bien que vous me sortiez les éléments parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé quand vous nous dites que c'était un projet le plus fantastique possible je suis désolée mais où est-ce que vous voyez que les pouvoirs publics demandent à des privés de fournir leurs clients à l'étranger sinon ils n'ont pas les autorisations pour pouvoir exporter et vous le savez le texte est arrivé à l'Assemblée ça a été bloqué il n'a même pas pu passer en commission tellement c'était incroyable ce que vous demandiez il y avait une émission vraiment très très importante et intolérable de la Polynésie française dans la gestion du secteur perlicole et là je rebondis sur ce que disaient auparavant Théaï Alpha nous sommes là pour soutenir un secteur privé nous ne sommes pas là pour nous substituer au secteur privé et quand on sait à l'intérieur qu'en fait c'était pour mettre en place un entonnoir pour empêcher les producteurs de vendre directement et que ça passe par une case je ne citerai pas de nom vous les connaissez pour pouvoir avoir un passage obligé par ces personnes là je suis désolée je ne peux pas je ne peux pas du tout avaliser la première partie de votre intervention monsieur Géros quand vous savez en plus que les personnes qui ont fomenté ça vous tenez je ne dirai pas comment au niveau de la majorité et j'applaudis moi l'intervention de monsieur Vito Mamatois qui était beaucoup plus objective parce que lui aussi sait ce qui s'est passé à ce moment là on en a discuté parce que c'est quelqu'un qui se préoccupe du secteur de la perliculture donc ça c'est le premier le premier élément que je voulais partager avec vous monsieur Géros par contre sur la deuxième partie de votre intervention quand vous dites qu'en effet il faut marquer les perles moi je voudrais justement rebondir là dessus demander au ministre ce qu'il a prévu parce que là on est en train de parler des problèmes passés mais je pense que ce qui intéresse les perliculteurs c'est comment on va faire demain pour garantir une traçabilité de leurs perles et voir ce qui dans ce que vous aviez initié est positif pour les perliculteurs on n'est pas là pour repeindre les choses d'une couleur ou d'une autre on est là pour trouver les meilleures solutions pour que ce secteur continue à vivre pour que les gens qui sont des milliers de personnes à la base dans ce secteur dans les îles puissent continuer à travailler à nourrir leur famille et à rester digne et continuer à vivre surtout dans leurs îles donc voilà ce que je voulais dire monsieur le président et une dernière question à monsieur le ministre ce qui a été reproché au précédent gouvernement et j'en fais partie ça a été à un moment donné de démultiplier les organismes par rapport à la perle je voulais savoir comment vous vous articulez la collaboration qui pourrait y avoir entre votre ministère le service de la perle la maison de la perle dans laquelle il y a déjà des représentants de la perle et votre conseil de la perle comment vous voyez cette organisation de façon plus globale pour que nous puissions avoir une photographie de l'organisation que vous nous soumettrez par la suite je vous remercie de votre attention merci madame madame Maynassage vous avez la parole merci monsieur le président bonjour monsieur le ministre bonjour à tous je voudrais simplement préciser qu'au delà des conditions dans lesquelles ce projet dans lesquelles ce projet est arrivé dire que à mon sens la création d'une NMSEM venait en totale contradiction en totale incohérence avec la nécessité pour le pays de redresser ses comptes de redéterminer quelque part le périmètre du service public d'autant que lorsqu'on crée une NMSEM on l'a créée pour des raisons de carence du privé et en l'occurrence dans ce secteur de la commercialisation de la perle de traité il n'y avait pas carence du privé il y avait déjà des réseaux des circuits de distribution en place je crois que c'est important de le rappeler et c'est vrai que vous pouvez faire l'éloge aujourd'hui de l'objet de cette SEM de ces objectifs de votre fameux plan de votre fameux triptyque ce que nous contestons et nous avons contesté le privé l'a contesté à plusieurs reprises c'est que l'outil que vous aviez choisi pour répondre à ces objectifs ne correspondait pas du tout finalement n'était pas du tout la réponse adéquate lorsque vous parlez de traçabilité de la belle excusez-moi je pense que je vais laisser les anciens ministres répondre mais excusez-moi monsieur le président je vais reparler un peu de peinture je ne sais pas qui repeint qui parce que vous venez nous dire que vous avez trouvé des solutions à la crise en 2011 mais le sujet de la labellisation le sujet de la traçabilité sont des sujets qui ont déjà été évoqués lors de la concertation organisée en 2008 je crois ce sont des sujets récurrents et arrêter de leurrer les producteurs en leur disant qu'il fallait créer une SEM pour pouvoir répondre à ça ce sont des projets qui pouvaient se mettre en place sans la création de cet outil qui est une SEM de 500 millions alors oui aujourd'hui je soutiens complètement le fait qu'on abroge ce dispositif inutile qui va faire des économies au pays qui va permettre de redonner 500 millions de crédits de paiement effectivement au secteur donc je rejoins aussi les questions précédentes de savoir comment vous comptez redéployer ces nouveaux crédits dans le secteur est-ce que ça retombe dans le pot je dirais dans le budget général du pays combien est-ce que vous comptez conserver pour la perliculture ça sont des questions fondamentales effectivement pour les perliculteurs je terminerai juste sur une chose sur le soi-disant objectif de cette SEM qui était d'aider les petits perliculteurs face aux gros là encore moi je mets en garde tous ceux qui peuvent être leurrés par ces propos le cours de la perle ne se fait pas chez les intermédiaires le cours de la perle comme tout marché s'organise autour de l'offre et de la demande et c'est ça qu'il faut que nous analysions le ministre en a parlé on en parle un peu dans le rapport vous l'avez vous-même évoqué aujourd'hui l'offre haut de gamme de la perle de Haiti est très clairement concurrencée à mon sens par trois trois choses principales la première c'est effectivement les autres perles noires du Pacifique Sud qui viennent en compétition avec les nôtres deuxièmement ce sont effectivement malheureusement les perles les fausses perles qui ne sont pas faites réellement de manière traditionnelle voire même en plastique ou autre et puis troisièmement et c'est ça le plus navrant notre perle haut de gamme perle de Haiti est concurrencée par nos propres perles de mauvaise qualité et je crois que l'échec de cette SEM c'est tout simplement le fait qu'elle ne répondait ni sur le fond ni sur la forme aux attentes du secteur le secteur attend quoi le secteur attend que nous réglions ça alors effectivement il y a les solutions de traçabilité pour se démarquer de la concurrence réelle des autres perles noires il y a effectivement les questions liées à un renforcement de la réglementation sur la qualité de nos nucléus sur le fait que l'ensemble du secteur et de ses partenaires travaillent correctement ensemble et effectivement que l'on traite une bonne fois pour toutes la question des rebuts des autres perles qui viennent aussi concurrencer notre marché et à ce sujet c'est vrai qu'on pourrait les retraiter en nucléus monsieur le ministre bon je ne connais pas du tout ces nouvelles solutions fort intéressantes mais il faut rappeler une chose c'est que pour un producteur qu'il produise une perle de qualité A ou un rebut il a le même coût de revient et ça il faut qu'on arrive à mieux connaître finalement ce coût de revient qu'eux-mêmes ont du mal à déterminer c'est vrai et ça me permet monsieur le ministre de vous solliciter sur un point qui me paraît fondamental c'est la question des prix planchers j'aimerais connaître votre réflexion sur ce sujet parce que si l'on veut quelque part soutenir réellement les producteurs lors de la commercialisation face aux intermédiaires c'est peut-être en déterminant aussi un prix moyen minimum en dessous duquel ils ne peuvent pas vendre pour que je parle bien d'un prix minimum pour leur permettre d'évoluer au-dessus de ce prix-là voilà je voulais quand même rappeler ça loin de nous l'idée qu'il ne faille pas commercialiser qu'il ne faille pas tracer le circuit de la perle nous sommes d'accord sur les objectifs c'est l'outil utilisé qui ne nous convient pas du tout d'autant que ça demandait au pays d'intervenir encore à hauteur de 85% là où aujourd'hui nous n'avons pas les moyens de soutenir de cette manière un secteur qui est en crise certes mais qui a aujourd'hui un circuit des circuits de commercialisation qui sont en place donc soutenons l'ensemble des maillons de la chaîne mais ne les remplaçons pas merci madame sage monsieur refroidir la parole merci monsieur le président je vais répondre effectivement à quelques interventions qui sont liées à présent article de mon voisin de droite qui on le sait est plutôt de gauche mais qui est aussi victime du syndrome de Stockholm puisque vous savez que Descartes l'esprit cartésien vient de Descartes qui est mort en 1650 à Stockholm et il était proche d'un peintre qui s'appelait Nicolas Poussin et il n'y voyait aucune référence à la couleur jaune mais puisqu'il l'a cité à plusieurs reprises je tenais à rétablir cette vérité importante il était surtout à l'origine de la théorie des tourbillons et nous sommes en plein tourbillon ce qu'on veut faire remonter la crise à 2010 c'est faire un effort ou d'amnésie ou d'une mémoire sélective puisque je croyais que monsieur Giraud qui était vice-président en 2009 lorsque j'étais moi-même président de la Perliculture allait au contraire tirer le grand drapeau bleu en disant mais nous avions fait cette réforme et cette grande concertation dans le gouvernement de monsieur Temarou qui a été allié à l'époque à monsieur Gaston Flos et qui avait avec le Tahuéhah constitué une majorité vous voulez en bon niveau monsieur que nous puissions effectivement régler ce problème de la crise de la Perliculture parce que je voudrais vous rappeler que le cours de la Perl était tombé à 200 francs à cette époque-là et je voudrais dire à monsieur Giraud ce qui regarde ces courbes qu'il doit faire attention à l'origine de la courbe parce que l'augmentation des quantités de perles en fait ne traduit pas forcément une augmentation des quantités amenées à l'étranger mais simplement des déclarations de ces quantités sorties et pourquoi parce que nous avions rétabli en concertation avec les perliculteurs en 2009 le DSPE le DSPE qui a permis à la douane à nouveau de contrôler les perles à la sortie de la Polynésie et c'est comme ça que l'on peut avoir des courbes qui remontent c'est parce que les perles avant elles sortaient sans être contrôlées et donc déclarées et c'est le même ministre qui avait supprimé ce DSPE qui ensuite puisqu'il a cité le gouvernement de 2010 est revenu dans une autre majorité œuvré à la perliculture et qui a été ensuite repris par cette ancienne majorité et qui est à l'origine du TPC donc un effort de mémoire doit être complet lorsqu'on veut le faire effectivement je voudrais aussi rappeler monsieur le Président que lorsque le DSPE a été rétabli avec l'accord des professionnels à 50 francs le gramme la condition était que cette taxe soit reversée à la réorganisation de la filière que va devenir cette taxe aujourd'hui va-t-elle être maintenue parce que nous savons que depuis la taxe n'a plus été fléchée vers la maison de la perle mais rétablie au pot commun et qu'ensuite la précédente majorité a servi de cette taxe pour payer l'italien qui est venu nous donner des leçons qui ne seront jamais achevées et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on ait copié du fameux rapport inachevé qui a été indemnisé à 22 millions de francs CP alors même semble-t-il puisque ça a été dit en commission qu'il n'avait même pas signé le fameux contrat c'est bien de l'argent qui a été pris dans la poche des perliculteurs sur le DSPE et donc sur le fruit de leur travail et de leur labeur c'est-à-dire ces petits que l'on a à la bouche et que l'on veut protéger enfin j'aimerais bien que l'on nous donne la liste des six actionnaires qui étaient envisagés au niveau de la SEM des actionnaires privés étaient-ce des petits ou quelques gros ou moyens qui s'étaient alliés aux ministres pour fonder cette SEM je ne voudrais pas en arriver à ce linge sale qu'il convient peut-être de laver aujourd'hui je ne sais pas monsieur le président dans des lagons qui j'espère ne seront pas trop troubles mais enfin je voudrais rappeler à notre ancien vice-président un peu de mémoire et lui dire que la traçabilité comme madame Sage vient de le rappeler n'est pas un sujet de 2011 ou 2010 mais un vieux sujet qui a donné lieu aussi à des recherches avec l'IFREMER qui a donné lieu également à d'autres propositions comme l'insertion d'une petite lamelle dans les nucléus de manière à pouvoir être détectée en radiographie et il y avait l'option du poissonnage qui semble être l'option qui avait été retenue par le précédent ministre donc ce ne sont pas les orientations ni les objectifs qui sont contestés aujourd'hui mais le véhicule qui a été choisi et surtout la manière dont par abondement de fonds publics l'ancienne majorité pensait dépenser cet argent qui devrait plutôt revenir à la réorganisation de la filière en Polynésie pour les Polynésiens donc il s'agit de mettre fin à un échec avant de faire des chèques en blanc merci monsieur le président merci monsieur le représentant deuxième intervention pour le groupe PLD oui juste pour répondre aux interventions mais ça va être très court après avoir fait dans le rechappage et dans le recyclage je sais qu'on y va des perles on parle de rebut donc les propos qui ont été tenus ce sont des propos malheureusement qui ne corroborent pas des états comme des graphes qui nous ont été transmis par le service même de l'interdiculture alors donc soit les documents qui nous ont été transmis officiellement sont des documents qui ne peuvent pas être des documents utilisés authentiquement dans des réunions aussi éminents que les séances de l'assemblée ou soit on nous a menti mais je ne pense pas qu'on nous ait menti là je vais produire à la presse le graphe que j'ai et ce graphe corrobore exactement les propos que j'ai tenus je suis désolé donc ce que je voulais dire tout à l'heure c'est ok on est d'accord vous allez mettre fin au TPC il n'y a aucun problème à part à part les honoraires à part les honoraires qui ont été payés à monsieur Cavalieri il y a un projet qui est en place vous l'éteignez vous l'enterrez ok les crédits ont été mis en place à la fois pour acheter le canon laser à la fois à la fois pour financer ce que madame Maïna Saj évoque de manière différente prix plancher mais c'est justement l'objet de la mise en place du TPC c'est pour permettre aux producteurs d'avoir un prix prix plancher minimum c'est la base duquel laissez-moi terminer je vous ai laissé parler si vous me permettez avec la courtoisie que je vous reconnais vous allez me laisser terminer donc je disais simplement que lorsque nous avons mis en place le TPC c'était avec l'injection des 500 millions d'investissements c'était justement pour garantir aux perliculteurs un niveau de revenu qui leur permet d'équilibrer leur business plan un perliculteur quand il se lance il va faire un emprunt et dès qu'il a son capital emprunté il met en place son dispositif et ensuite il le fait vivre mais tous les mois il faut qu'il le rembourse et malheureusement après avoir audité la filière on s'est rendu compte qu'ils ont des difficultés soit à cause de la récession soit à cause de la réinscription peu importe mais ils ont des difficultés pour traverser cette période difficile qu'ils affrontent donc le pays c'est-à-dire les responsables politiques c'est-à-dire le gouvernement en place fait acte de proposition donc nous avons proposé cette solution vous le remettez en carton vous l'enterrez vous faites ce que vous voulez donc la question que je pose à part quid des 500 millions vous faites quoi ne me dites pas que vous allez créer un conseil de la perle ça ne va pas faire avancer les choses vous faites quoi à la place c'est ça que je veux savoir afin que nos collègues qui sont sortis afin que nos collègues qui sont sortis lorsqu'ils reviendront sauront à quel sens il va être mangé là ils ne savent pas ils sont dehors ils attendent et ensuite ils vont revenir et ils vont nous dire bon alors qu'est-ce qu'on a décidé pour nous à part fermer le TPC merci je demande au gouvernement de répondre aux interventions des représentants avant le vote de l'article 1 merci je vous rappelle que le TPC il est mort né il n'existe pas on n'est pas en train d'enterrer un TPC on est en train de vous dire qu'il n'existera jamais ce TPC il n'existe pas parce que la société n'est pas constituable il n'y a pas de privés aujourd'hui qui veulent mettre de l'argent à hauteur de 90 millions et même la part libérable qui n'est que de 45 millions on n'arrive pas du tout à l'obtenir ensuite si vous dites que la filière attendait ce projet avec impatience vous avez réussi à mettre toute la filière contre vous donc un projet génial n'attire pas autant de rancœurs d'aigreurs et de craintes comme on l'a vu avec le TPC ce que nous sommes en train de vous dire également c'est que 500 millions c'est ce que vous avez voté au budget c'est une AP une autorisation de programme avec ce qu'on appelle des crédits de paiement répartis par le Conseil des ministres mais entre les crédits de paiement répartis et les crédits de paiement délégués il y a eu un fossé il n'y a jamais eu délégation des crédits de paiement puisque notre budget c'est un budget d'AP et de crédit de paiement pour lequel on ne peut pas mettre des crédits de paiement délégués en face donc arrêtez de nous dire qu'il y a 37 milliards d'investissements prévus dans notre budget ce n'est que le vœu de l'Assemblée mais en termes de budget opérationnel et c'est ce que le vice-président viendra dire ici la semaine prochaine on en est très loin ensuite 500 millions donc c'est une ligne budgétaire autorisation de programme avec des crédits de paiement répartis on est encore loin des crédits de paiement délégués on n'est pas encore arrivé là la machine que vous évoquez la machine pour la traçabilité elle a été commandée et comme l'a rappelé les élus qui connaissent le dossier donc c'est un projet qui est vieux de quelques années déjà on a utilisé plusieurs pistes marquer le nucléus contrôler le nucléus ou marquer la perle par un système de poinçonnage laser la machine n'est pas terminée elle a été commandée elle va arriver dans quelques mois en tout cas on espère l'avoir d'ici la fin de l'année donc c'est une décision qui a été prise par l'ancien conseil d'administration de la maison de la perle pour valider donc la commande de cette machine sur un programme de 50 millions donc la machine est en cours de construction nous sommes en relation avec la société qui travaille dessus elle a demandé quelques informations sur le modèle de poinçonnage qu'est-ce qu'on va mettre dessus quel logo est-ce qu'on met un drapeau est-ce qu'on met voilà qu'est-ce qu'on fait et donc à partir de là on va être capable de marquer la perle mais tracer la perle qui est uniquement exportée ça ne sert à rien il faut aussi maîtriser le marché local 25 tonnes de nucléus sont importées tous les ans depuis 4 ans si on regarde les courbes je pense avoir la même courbe que monsieur Géros 14 tonnes disons 12-13 tonnes de moyenne depuis 3 ans 12 tonnes à 1 gramme la perle il y a 13 millions disons 15 millions de perles qui circulent mais nous avons importé 25 millions de nucléus où sont les 10 millions de nucléus qui sont censés sortir également un jour des lagans est-ce qu'ils sont toujours dans les lagans est-ce qu'ils sont dans des coffres forts en attente d'être commercialisés ou est-ce qu'ils sont dans un circuit que l'on n'a pas maîtrisé aujourd'hui on ne peut pas parler de commercialisation à l'international si on ne maîtrise pas où passe la perle et si on n'a pas maîtrisé le marché local en qualité parce que comme l'a rappelé madame Sage notre perle est concurrencée la perle qui est exportée celle qui est censée être la plus belle elle est elle est concurrencée par celle qui reste en Polynésie et que le négociant voit à chaque fois lorsqu'il vient en Polynésie participer aux ventes aux enchères parce qu'il ne reste pas dans les ventes aux enchères il a des circuits parallèles il va rencontrer directement les producteurs donc il voit toute la production qui est mise sur le marché qu'elle soit contrôlée ou pas contrôlée à l'exportation et ensuite il définit son prix et on apprend également que que des perles ne passent pas forcément par le circuit d'exportation et vous voyez et vous allez le voir de plus en plus ça fait la une d'aujourd'hui il faut mettre en place des moyens de répression également pour qu'un producteur de perles respecte la qualité et les objectifs de qualité il ne suffit pas de produire et de demander aux négociants on débrouille-toi et on le sait on le sait tous tout le monde ne passe pas par un négociant pour écouler sa perle donc aujourd'hui ce qu'on veut faire c'est un conseil de l'appel qui n'est pas un service donc on n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée pour créer un conseil de l'appel c'est une c'est une un tour de table de professionnels publics privés un groupe de travail qui va travailler sur les urgences qui va travailler et réfléchir sur la production et sur la commercialisation comment on fait ensuite on a un environnement administratif qui existe déjà on a une direction des ressources marines on a mutualisé pêche et pêche et perliculture direction des ressources marines on a un établissement qui s'appelle la maison de la perle et on a on a un service des douanes qui est partenaire la maison de la perle aujourd'hui a des missions mixtes de la part du contrôle du tri du soutien au tri pour aller jusqu'à la promotion est-ce que c'est à une maison de la perle d'assumer tout ça toute seule donc est-ce qu'il nous on propose en tout cas c'est le souhait du gouvernement c'est de remettre les choses à leur place les missions à leur place la partie promotion commercialisation on met le privé en leader le privé doit être devant on va les soutenir et toute la partie réglementation contrôle et soutien des petits producteurs on va le laisser dans l'administration donc à la direction des ressources marines avec une organisation qu'il faut bien sûr améliorer les heures de contrôle et les moyens techniques les moyens techniques sont déjà là les machines sont là tout a été acquis par le pays la maison de la perle c'est un outil du pays donc restons restons simples dans notre organisation ensuite il y a une réflexion aujourd'hui je l'ai déjà entendu ici à l'assemblée comment devons-nous promouvoir l'image de la Polynésie et l'image des produits de la Polynésie est-ce qu'on va démultiplier à l'infini les structures pour aller faire la promotion d'un produit particulier de la Polynésie ou est-ce qu'il ne faut pas regrouper dans une entité bien sûr la promotion elle est générique lorsqu'on parle de Tahiti et après une promotion plus spécifique avec les professionnels du secteur du produit et cette réflexion nous l'avons avec le ministre du tourisme et le ministre chargé des exportations donc le ministre de l'économie et donc demain très rapidement vous verrez c'est ce qu'on va proposer aux privés ils ne sont pas abandonnés ils ne vont pas aller tout seuls faire la promotion de leurs produits et ensuite le politique quel qu'il soit donc un président de l'assemblée un député ou un président de la Polynésie française joue également un rôle pour ouvrir des marchés et je l'ai dit devant les professionnels est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que tout ce que tout ce que les négociants vendent à Hong Kong rentre dans le marché chinois moi je vous dis non personne n'est capable de nous dire combien de perles polynésiennes rentrent dans le marché chinois en passant par Hong Kong parce que c'est c'est pas Hong Kong qui est qui est l'entrée l'entrée ou la seule entrée puisque vous le savez le marché chinois il est particulier et donc il faut aller présenter notre projet dans un contrat de pays Polynésie Chine il faut parler de fiscalité il faut il faut passer la douane et il y a un blocage au niveau de la douane aujourd'hui notre perle est taxée à l'entrée et on sait que le négoce de l'appel de Hong Kong permet à l'appel de Polynésie de se retrouver à New York à Dubaï à Paris mais pas forcément que en Chine donc si on a un objectif de marché particulier c'est le politique c'est le gouvernement et c'est une politique beaucoup plus active en termes de relations de pays à pays qui va nous permettre d'ouvrir ces marchés et les privés jouent leur rôle de négociants pour pérenniser et consolider leurs liens commerciaux avec un bijoutier avec un avec un un joaillier un joaillier ou un un négociant de produits perlés on remarque également et je l'ai vu dans les rapports d'activité de la maison de l'appel qu'on participe à beaucoup de salons on s'est dispersé on a un budget de promotion et en pratiquement toutes les deux semaines il y a une intervention extérieure mais sur des interventions qu'on n'a pas coordonnées donc aujourd'hui nous proposons donc de revoir tout ça on met le privé devant on demande au privé d'assumer sa part le pays assumera la réglementation et l'organisation d'une réglementation au bénéfice du privé et je pense que c'est ce qu'attend c'est ce qu'attend de nous le privé aujourd'hui voilà Maruru bien nous sommes complètement informés je mets au voie l'article 1 qui est pour 43 voix pour qui est contre on se voit quand que l'article premier est adopté vous donnez lecture de l'article 2 madame le rapporteur article 2 le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française je mets au voie l'article 2 qui est pour même vote qui est contre même vote l'article 2 est adopté je mets au voie la délibération même vote la délibération est adoptée je voudrais en entrant à tous accueillir l'école les enfants de l'école primaire de la Polynésie de la Polynésie vous savez tout sur la perte maintenant avant de passer à l'examen du second rapport je voudrais vous faire une communication conformément à l'article 181 de notre statut je me dois de porter à votre connaissance la décision qu'a rendue le Conseil d'Etat cette semaine déclarant illégal deux lois du pays adoptées par l'Assemblée ces lois qui réforment le régime de la retraite ces textes donc très important pour notre pays visait à rétablir l'équilibre futur du régime de base de retraite des travailleurs salariés et de repousser son horizon de viabilité de 2017 à 2030 pour annuler ces lois de pays le Conseil d'Etat n'a retenu aucun des arguments de fond soulevés dans les sept recours mais s'est fondé uniquement sur l'emploi du Tahitien par le président de séance dans la direction des débats y compris lors de l'examen de ces textes article par article et par plusieurs orateurs alors que l'article 57 de la loi organique statutaire dispose que le français est la langue officielle de la Polynésie française selon le Conseil d'Etat l'usage du Tahitien entrave l'exercice du contrôle de l'égalité l'usage du Tahitien entrave l'exercice du contrôle de l'égalité des textes par le haut commissaire empêche les tiers de prendre connaissance des motifs de leur adoption et enfin prive toute personne y compris les membres de l'Assemblée certains de ces membres en particulier des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique cette solution est sévère alors que la jurisprudence constante du Conseil d'Etat était plus pragmatique dans l'usage du Tahitien au sein de l'hémicycle c'était encore le cas tout récemment en décembre 2012 dans le cadre du contentieux sur la loi de pays relative au statut des marins pêcheurs de plus comme vous pouvez le constater la traduction simultanée est assurée permettant ainsi à toute personne y compris aux élus d'accéder et de comprendre les débats et les motifs des textes adoptés cette position soulève donc un véritable problème de sécurité juridique des actes que l'Assemblée adopte à mon sens la décision rendue le 13 juin 2013 doit être interprétée strictement et appréciée au regard des circonstances de l'espèce afin de concilier cette décision du Conseil d'État avec l'attachement que nous avons tous ici pour l'usage du Tahitien au sein de l'hémicycle les procès verbaux transmis au Haut-Commissaire et pour publication au journal officiel seront donc intégralement rédigé en langue française les interventions en Tahitien étant systématiquement traduites je vous propose et je vous annonce que je déposerai à très belle échéance une proposition de résolution demandant la modification de l'article 74 de la Constitution de la République et la loi organique statutaire afin de voir reconnaître aux côtés de la langue de la République l'usage des langues polynésiennes au sein de l'Assemblée nous pourrions en cela bénéficier d'un véhicule juridique au travers des modifications constitutionnelles qui sont actuellement en cours de discussion au Parlement comprenez bien qu'il nous importe tout autant de garantir la sécurité juridique des actes pris par notre Assemblée que de garantir notre libre faculté à nous exprimer dans notre langue je voulais vous faire cette communication comme l'oblige le statut nous aurons l'occasion d'en débattre lors du prochain dépôt de la résolution dont je vous parlais tantôt je vous propose dès lors de passer au second point de notre ordre du jour il s'agit ici du rapport faisant état des activités de la commission de contrôle budgétaire et financier qui nous est présentée par madame Virginie Brion vous avez la parole monsieur le président de l'assemblée de la Polynésie française madame et messieurs les représentants mesdames messieurs nouvellement élue et présidente de la commission de contrôle budgétaire et financier je vais vous présenter comme il se doit le rapport d'activité de cette commission pour l'année 2012 dans la mesure où plus des deux tiers des représentants ici présents sont comme moins nouveaux je vous propose au préalable une brève présentation de cette commission et de ses attributions avant de vous établir le bilan 2012 et d'ouvrir le débat comme l'article 144.2 de la loi organique numéro 2007-1719 du 7 décembre 2007 le prévoit la commission de contrôle budgétaire et financier a donc été créée par la loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007 sa mission principale est le contrôle de l'action du gouvernement composé de 9 membres élus elle est obligatoirement consultée sur tout projet de décision transmis par le président de la Polynésie française à l'assemblée de la Polynésie française relatif à l'attribution d'une aide financière ou l'attribution d'une garantie à une personne morale aux participations de la Polynésie française au capital des SEM des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ou des sociétés commerciales pour des motifs d'intérêt général aux opérations d'acquisition de cession ou de transfert de biens immobiliers de la Polynésie française et aux nominations des directeurs d'établissements publics de la Polynésie française et de la CPS et des représentants du pays au conseil d'administration et au conseil de surveillance des SEM et des sociétés privées et commerciales précitées Depuis sa création en 2008 la CCBF a examiné 841 dossiers en 2009 pour un montant de 30 milliards de francs CP 831 dossiers en 2010 pour un montant de 24 milliards de francs CP 632 dossiers en 2011 pour un montant de 13,8 milliards de francs CP puis en mai 2012 il a été mis en place des seuils définis par la loi du pays du 22 mai 2012 au-dessous desquels les demandes d'aide sont directement traitées par les ministères concernés et ne passent plus par la CCBF il s'agit des seuils suivants 500 000 francs pour les associations 1,5 millions pour les sociétés SEM 3 millions pour les établissements publics et organismes parapublics et 10 millions pour les communes et leur groupement donc à partir de cette date seuls les dossiers supérieurs à ces seuils sont soumis à l'avis de la CCBF soit en 2012 346 dossiers pour un montant de 11,9 milliards de francs CP si l'on intègre les 191 dossiers d'aide d'un montant inférieur à ces seuils non soumis à l'avis consultatif de la CCBF on totalise 537 dossiers pour un montant total de 12 milliards de francs CP soit environ 110 millions d'aides directement attribuées par le gouvernement le rapport 2012 préparé par le service des commissions détaille tous les projets d'octroi des aides qui ont pu être étudiées les opérations immobilières effectuées par la Polynésie française les auditions des ministres des ministres du gouvernement sur la politique des investissements communaux celles du logement et des dirigeants Bertha Itinoui sur la situation financière de la société ainsi que des visites sur le terrain organisé par exemple à la Maison de la Perle ou à TNTV pour notre présentation de ce jour nous avons décidé de vous récapituler ce bilan à travers toutes les informations nécessaires à une appréhension exhaustive de l'activité de la CCBF pour l'année 2012 premièrement les aides financières aux garanties d'emprunt aux personnes morales les aides aux sociétés on enregistre un montant total de 5,9 milliards d'aides aux sociétés dont les SEM réparties comme suit premièrement la défiscalisation c'est en effet le dispositif qui représente 66% du montant des aides financières soit 4 milliards de crédits d'impôts accordés par le pays les secteurs les plus soutenus en 2012 ont été 1, le secteur des transports maritimes 2, le tourisme de luxe 3, le logement social 4, l'environnement 5, le secteur primaire et 6, l'industrie eux les projets d'aide en faveur des SEM ils ont représenté un total un total pardon de 1,7 milliards de francs CP en 2012 TNTV TNTV est le principal bénéficiaire pour un montant de 1,3 milliards Tahiti Nui Ravahi pour 240 millions de francs CP CETIL Aéroport pour 60 millions le port de pêche de Papete pour 8 millions Maïvanoui pour 8 millions pour l'appurement de ses dettes et la clôture de liquidation amiable et Temo Itoapi pour 15 millions La CCBF vient de rendre son avis récemment sur la nomination des représentants du pays au conseil d'administration de la société Tahiti Nui Ravahi Ce dossier si sensible amène la commission et ses membres à étudier la situation financière de la société dans le but de faire des propositions constructives sur l'avenir de cette société Depuis 2010 la CCBF rappelle régulièrement l'obligation de la communication des comptes annuels et les rapports des commissaires en compte des sociétés d'économie mixte telles que prévues à l'article 186-2 de la loi statutaire Pour l'année 2012 seules TNTV la CEP la Société Environnement Polynésien et l'AET l'assainissement des eaux de Tahiti ont transmis leurs documents comptables après rappel de leurs obligations par l'Assemblée de la Polynésie française Nous sommes toujours dans l'attente de ces documents pour les 13 autres SEM Troisièmement les aides dans le secteur de la pêche Les projets relevant du dispositif d'aide et de soutien à la pêche DASP ont représenté un total de 60 millions de francs CEP en 2012 contre 140 millions de francs CEP en 2011 Il est important de souligner que les membres de la commission ont mis en évidence je cite que faute d'objectifs visés à moyen et long terme de procédures d'évaluation et de retombées réelles de ce dispositif d'aide la commission a sollicité la transmission rapide d'un projet de réforme de la DASP lequel n'a toujours pas été soumis à l'Assemblée de la Polynésie française La CCBF souhaite la remise rapide de ces documents pour la bonne étude des projets à venir Quatrièmement les aides pour l'insertion professionnelle des handicapés Trois projets d'aide totalisant 132 millions de francs CEP ont été examinés en faveur de l'entreprise APRP Atelier pour la réinsertion professionnelle des personnes handicapées Cinquièmement les autres aides à caractère économique La commission n'a pas eu à examiner de dossier au titre de l'aide à la création au développement d'entreprises ACDE ni au titre de l'aide au commerce de proximité ACP ces dossiers ne franchissant pas le seuil des 1,5 millions définis par la loi de pays du 22 mai 2012 Les projets d'aide relevant de la production audiovisuelle et cinématographique la PAC ont représenté un montant total de 34 millions de francs CEP Je relève par ailleurs que les membres de la CCBF ont pris acte qu'une réforme de ce dispositif est envisagée Sixièmement le dispositif de soutien à l'exportation Un seul projet d'aide à l'export a été examiné pour un montant de 1 million au profit de l'association Tahiti Farahotou Les subventions accordées dans le secteur agricole s'élèvent à un montant de 21,5 millions de francs CEP en 2012 contre 10,6 millions en 2011 soit une hausse de 130% pour l'année 2012 Dans ce domaine la majorité des bénéficiaires sont des personnes physiques dont les demandes d'aide n'ont pas à être soumises à la CCBF Huitièmement les autres aides financières aux sociétés Un projet d'aide financière exceptionnel a été examiné en faveur de la société Air Tahiti pour un montant de 100 millions de francs CEP pour réaliser les desserts de Wapo Wauka Apataki Fakaïna et Poukapouka durant l'année 2012 La CCBF a demandé en 2012 la réalisation d'un audit sur la situation financière de la société Air Tahiti et que l'avis de tous les petits actionnaires soit recueilli Nous sommes toujours dans l'attente de ce rapport Les subventions aux établissements publics et organismes parapublics représentent en 2012 un montant total de 4,6 milliards de francs CEP répartis comme suit une avance de trésorerie de 1 milliard au profit du centre hospitalier de Polynésie française une aide accordée à l'OPH l'Office Polynésien de l'Habitat de 1,301 milliard 376 millions dans le but de financer des programmes de logement prise en charge des coûts d'assainissement du parc locatif pour 59 millions grosse réparation pour 200 millions études acquisitions du foncier travaux pour les programmes de logement et infrastructures à Mainatea et Tepapa 3 Papete Amutava Lapiré Vairia Mataya Mottia Wafaa et Utumahoro Apunaouya pour 1 milliard 120 millions une subvention au GUE Tahiti Tourisme de 782 millions destinée aux actions supplémentaires de communication et de promotion touristique et enfin une aide de 450 millions au profit de l'IJSPF l'Institut de la jeunesse et des sports dont 350 millions pour financer les aménagements de la Coupe du Monde du Beach Soccer 2013 les 100 autres millions pour l'entretien et la rénovation des infrastructures sportives gérées par l'IJSPF les subventions d'investissement aux communes et à leur groupement l'année 2012 a enregistré une baisse très importante des fonds alloués aux communes de l'ordre de 683 millions en 2012 contre 2,3 milliards en 2011 et 2,6 milliards en 2010 à titre d'exemple les communes de l'archipel des Toimotougambiers n'ont bénéficié d'aucune aide en 2012 pour 2013 le budget alloué à la DDC de l'ordre de 1 milliard de francs CP il est important d'indiquer que la politique de soutien financier aux communes instituées par la loi votée en novembre 2010 est une des plus claires et transparentes en termes d'instruction des demandes par les services du pays les subventions aux associations elles ont représenté 50% des dossiers examinés par la CCBF pour un montant de 701 millions de francs CP soit 6% du montant total des aides accordées le secteur du sport et des organismes de jeunesse occupe la plus large part un taux de 40% de l'enveloppe globale des 701 millions de francs CP l'attribution des aides accordées aux associations manquerait de clarté de plus on peut signaler un réel décalage entre la demande et l'octroi de la subvention ce qui handicape le bon fonctionnement des associations quant à la programmation de leur activité pour l'année en cours à ce titre pour optimiser l'octroi des aides dans ce secteur il serait nécessaire de clarifier les critères d'éligibilité et d'attribution et la planification des dépôts de dossiers la participation de la Polynésie française au capital des sociétés en 2012 la commission n'a été saisie d'aucun projet d'arrêté relatif à la participation du pays au capital des sociétés dont les SEM les opérations immobilières du pays 10 projets d'arrêté ont été examinés par la CCBF en 2012 3 projets d'échange sans soult 2 projets de cession de terre de dation en paiement et 5 rétrocessions de terre par la SAGEP en faveur du pays 2 à FAA 1 à Piret et 2 à Maina les nominations 6 projets d'arrêté de nomination ont reçu l'avis favorable de la commission pour les postes de direction de l'institut de formation maritime pêche et commerce de l'office des postes de télécommunication du centre hospitalier de la Polynésie française et 5 établissements d'enseignement dont les collèges de Maina Rangiroa Rurutu Taiwae et Wapu les constats sur le délai d'instruction des dossiers en 2012 plus de 60% des dossiers ont été traités en urgence la commission devant rendre son avis dans un délai de 10 jours suivant la transmission du dossier dans la pratique il s'avérait que les membres disposaient d'un jour ou deux pour étudier le dossier urgent dans ce cas le travail peut-il être efficace peut-on rationaliser et prévoir en amont le flux des dossiers à instruire dorénavant il a été décidé avec tous les membres de la CCBF que la commission s'est réunirée chaque mardi à 14h avec un délai d'étude minimum de chaque dossier d'au moins 48h c'est à dire que tous les dossiers remis les lundis et mardis ne pourront être étudiés avant la semaine d'après rappelons également qu'il est prévu dans le cadre de la loi du 22 mai 2012 une information mensuelle du gouvernement à la CCBF des aides financières inférieures au seuil et accordées directement par le conseil des ministres cette communication demeure incomplète à ce jour la CCBF avait ainsi proposé qu'un service du pays centralise les arrêtés de subvention d'un montant inférieur au seuil et le communique mensuellement à la CCBF je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait que la CCBF est dotée d'une mission de contrôle et comme vous pouvez le constater le rapport annuel 2012 présenté à l'Assemblée reflète uniquement l'activité de la commission en 2013 la CCBF s'attachera avant tout de faire l'analyse des projets de décision en distinguant deux périodes celle de janvier à mai effectuée par l'ancienne équipe puis celle de juin à décembre 2013 la CCBF remplit-elle pleinement sa mission pour assurer le bon suivi de l'exécution budgétaire son accent demeure entravé à ce jour plus de rigueur et de transparence dans la politique de soutien financier de la Polynésie française sont de mise de plus la loi du pays 2009-15 du 24 août 2009 a réduit le champ des attributions de la CCBF et lui fait perdre le caractère exhaustif de sa mission de contrôle cette loi précise en effet que certaines aides financières ne sont plus transmises à l'Assemblée de la Polynésie française ni à l'avis de la CCBF il s'agit notamment des dispositifs d'aide à l'emploi des contributions de la Polynésie française à la protection sociale des subventions accordées aux établissements publics et autres organismes parapublics malgré la réduction de son champ de compétences la CCBF doit pouvoir apprécier la contrepartie des subventions versées l'efficacité des mesures la réussite de la politique gouvernementale et l'atteinte de l'objectif de l'engagement et du programme politique quelques propositions pour approfondir le travail de notre commission et nous permettre d'atteindre notre objectif je propose à notre Assemblée les actions suivantes à réaliser dans les prochains mois un selon un calendrier à établir en commun nous invitons chaque ministre à présenter à partir du début du mois d'août la politique sectorielle du gouvernement aux membres de la CCBF et aux représentants deux la nécessité d'effectuer un bilan d'évaluation des dispositifs de soutien dans le domaine économique et le domaine associatif pour l'utilisation des aides d'un montant inférieur au seuil défini une information mensuelle des membres de la CCBF par le président de la Polynésie française et un rapport annuel à l'Assemblée par le gouvernement enfin suite à la présentation du concours financier aux communes et à leur groupement par la DDC que nous avons fait cette semaine aux nouveaux membres de la CCBF et à certains élus il est proposé de réaliser un cadre réglementaire adapté aux demandes de subventions émanant pardon il est proposé de réaliser un cadre réglementaire adapté aux demandes de subventions émanant des associations en fixant des critères d'objectifs et rationnels d'attribution d'aide et un calendrier annuel de programmation d'octroi des subventions du dépôt des dossiers à l'octroi de la subvention comme il est déjà fait pour les communes c'est difficile pour moi de l'exprimer en langue taïsienne et de vous présenter et bien le bilan d'activité de l'ancienne CCBF pour les temps à venir la CCBF se penchera sur les actions à mener à l'avenir c'est pourquoi je vous demande d'être présent aux prochaines séances de la CCBF afin de travailler ensemble et de faire de cette commission une commission où les membres oeuvrent avec courage et force merci de votre attention cette partie c'était destinée à ceux qui ne comprennent pas le français je vous rappelle l'article 144.2 du statut qui prévoit effectivement que la commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie et aux membres de l'Assemblée au plus tard le 31 mai de chaque année un rapport dressant le bilan de son activité dans le mois suivant son dépôt ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée un débat sans vote donc la conférence des présidents qui s'est réunie lundi a prévu un temps de parole de 45 minutes réparti donc sur les trois groupes de l'Assemblée je demande donc au premier intervenant du groupe UPLD monsieur madame Chantal Galnon Minari vous avez la parole monsieur le président Yorana chers collègues Yorana aussi à vous tous mesdames et messieurs les journalistes mesdames et messieurs présents dans le public parmi nous aujourd'hui chers élèves qui êtes présents aussi parmi nous bonjour à vous tous et bienvenue au sein de notre hémicycle donc je voudrais d'abord tout d'abord remercier notre nouvelle présidente de la CCBF pour son intervention et surtout pour tous les détails qu'elle a apportés sur le bilan donc de la CCBF de l'année de l'année 2013 2012 pardon donc comme vous le savez chers collègues cette commission de contrôle budgétaire et financier existe suite à l'adoption de la loi Estrosi cette loi tendant à renforcer la transparence de la vie politique en Polynésie a créé entre autres cette commission de contrôle budgétaire et financier je me souviens du tollé que cela avait provoqué à l'époque aussi bien dans les rangs de la majorité comme de l'opposition en effet la création de cette commission a été vécue comme du voyeurisme sur la manière dont allaient être distribuées les aides publiques de manière générale et surtout les subventions aux associations finalement après cinq ans de fonctionnement cette commission avec un rythme de réunion quasi hebdomadaire a gagné petit à petit ses lettres de noblesse cependant en tant que membre de cette commission je dois déplorer à l'expérience des moques de moyens afin que cette commission gagne véritablement sa place dans le dispositif institutionnel de notre assemblée je m'en expliquerai un peu plus loin très clairement cette commission a bousculé les choses quand bien même elle n'est amenée qu'à formuler des avis sur tous les textes ou projets de texte devant elle toutes les aides financières aux personnes morales les nominations dans des emplois fonctionnels ainsi que des choix de l'exécutif dans des opérations d'investissement font l'objet de discussions objectives pointues avec les techniques des membres des cabinets ministériels et rarement avec les ministres ou des services parfois même la commission n'a pas hésité à reporter son avis afin de disposer d'éléments d'information supplémentaires les membres de la commission se sont rendus à plusieurs reprises sur le terrain afin de mieux appréhender la réalité socio-économique dans le temps les seuils des aides financières ayant été revus à la hausse les saisines de la commission sur ce point ont quelque peu baissé mais le rythme de travail n'a pas pour autant baissé j'en parle en connaissance de cause ayant participé longuement à la CCBF toutes ces généralités rappels historiques m'amènent cependant à faire des propositions d'évolution future si l'on souhaite que cette commission perdure dans l'efficience en premier lieu comme toute commission législative la CCBF doit impérativement conduire les élus qui ont fait le choix d'y siéger à faire preuve d'une assiduité sans faille en effet le rythme soutenu de nos réunions a été perturbé par des problèmes de courant je formule donc le vœu que les nouveaux représentants élus et membres de cette commission que je salue au passage mesurent la mission qui est la leur en plus de toutes les autres par ailleurs les délais qui nous sont impartis par la loi 20 jours suivant la transmission du projet à l'Assemblée ou 10 jours en cas d'urgence déclarés par le président du pays nous donne moins de souplesse que les autres commissions en second lieu permettez-moi mes chers collègues de saluer l'élection à la tête de cette commission d'une femme nouvellement élue dans notre institution au-delà de ces félicitations très sincères ne soyez pas jaloux mon expérience en tant que femme au sein des travaux de cette commission m'a une fois de plus consolidée dans l'approche très particulière et très constructive des femmes élues dans le règlement de certains dossiers difficiles je ne dis pas cela dans un esprit de compétition rapport à nos collègues hommes mais très sincèrement à l'expérience nos avis sur des nominations de directeurs d'établissements publics des représentants du pays au conseil d'administration et conseil de surveillance des SEM ou autres sur les opérations d'acquisition de cession de transfert des biens immobiliers de la Polynésie et bien d'autres prennent une forme particulière avec l'approche de nos collègues femmes qu'il me soit permis de saluer le travail de mesdames Eléonore Parquet et Rosine Brodien qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui et de notre collègue Armelle Merceron la troisième observation que je ferai a trait au caractère uniquement consultatif des travaux de la CCBF en effet elle a été créée dans l'idée de promouvoir le pouvoir de contrôle de l'Assemblée de Polynésie sur l'action du gouvernement sous l'angle budgétaire et financier ce n'est pas à vous mes chers collègues que je rappellerai le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif et que le législatif est là pour entre autres contrôler l'action de l'exécutif et de l'évaluer par rapport à l'approbation des comptes administratifs du pays chaque année auparavant lors de la session budgétaire nous adoptions le budget du pays sur la base d'orientation générale formulée par le président du pays lors de son intervention à l'ouverture de la session budgétaire je connais comme vous l'étroite imbrication qu'il y a entre le législatif et l'exécutif ce dernier émanant directement d'ailleurs du premier comme nous l'avons connu il y a de cela quelques semaines néanmoins dans le cadre d'un fonctionnement démocratique abouti l'assemblée de Polynésie ne doit pas perdre de vue cette mission essentielle qui est la sienne autrement que d'élire un président de l'exécutif issu de ses rangs les missions de la CCBF doivent être repensées à la faveur d'une prochaine révision législative dans le droit fil de cette action participative avec pourquoi pas les avis opposables à l'exécutif dans certains domaines bien précis la transparence des activités économiques et financières de la collectivité doit s'appuyer avant tout sur le développement du contrôle démocratique exercé par l'Assemblée en France la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et l'ORP marque le retour en force du Parlement dans les discussions budgétaires et dans le contrôle de l'exécution du budget je vous rappelle que la loi organique du 27 février 2004 déjà disposait en son article 102 que l'Assemblée contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie j'analyse donc la mise en place de la CCBF comme la transposition en Polynésie d'un changement de culture budgétaire au profit d'une plus grande transparence dans l'exécution du budget parmi les mesures d'amélioration des missions de la CCBF la transmission de certaines aides financières autres que celles attribuées aux personnes morales uniquement en effet seules sont prévues par l'article 129-1 du statut des aides financières aux personnes morales vous avez les aides fiscales se traduisant par un allègement aux exonérations fiscales qui ne sont pas soumises à avis et vous avez aussi les aides en acteur qui ne sont pas non plus soumises à avis comme nous l'a comme nous l'a nous l'a redit notre présidente de la CCBF d'aujourd'hui mes chers collègues je pourrais m'étendre encore plus sur les améliorations institutionnelles possibles à apporter au champ d'intervention de la CCBF qui est limité à certains actes à certaines aides financières et destiné à certaines personnes et aussi à la portée de son contrôle mais nous verrons cela à l'usage il me semble opportun qu'une proposition de loi tendant à améliorer et surtout à préciser la mission de contrôle c'est-à-dire le deuxième C de CCBF soit déposée durant notre mandature je ne peux conclure en ayant une pensée particulière pour le travail mené par les membres de cette commission qui ne siège plus parmi nous aujourd'hui je veux parler de messieurs Clarence Fernodon qui était président de la CCBF monsieur Mayron Mataoa vice-président Kirohiti Tefarere Hachoun Yutangyi Di Roro et mesdames Rosine Brodia et Eléanor Parker je n'oublie pas non plus les précieux collaborateurs de cette commission et enfin je souhaite bon courage aux nouveaux membres de la commission et à sa nouvelle présidence je vous remercie toutes et tous pour votre écoute merci monsieur le président merci bien pour le groupe qui intervient madame merci monsieur le président alors je serai peut-être un peu moins naïve et un peu moins laudative que mes précédentes oratrices d'abord je voudrais faire une observation c'est celle de mes regrets de ne voir aucun membre du gouvernement présent parce que justement le rôle de la CCBF comme l'ont dit nos collègues est de contrôler l'action du gouvernement et faire le bilan c'est faire l'état de ce qui va et de ce qu'on doit améliorer comment voulez-vous que les choses s'améliorent si les ministres n'entendent pas ou qu'il y en ait au moins un qui entend ce qu'on demande comme amélioration donc c'est vraiment un regret je vous donne un exemple très précis et qui est plus sur la forme seulement il y a eu 63% des dossiers qui sont arrivés en urgence à la CCBF en 2012 ça veut dire que la CCBF et ça a été relevé tout à l'heure n'a eu que 10 jours pour se prononcer il suffit que ça tombe mal juste après une commission pour qu'on soit pas capable de donner un avis dans les temps et ça cela tient essentiellement au fonctionnement des ministères qui sont pressés et qui nous mettent en quelque sorte le couteau sous la gorge également l'absence de retour à nos questionnements je parle je dis je parle en tant que membre de la CCBF si vous lisez le rapport bien des fois il y a eu des questions posées au gouvernement des demandes sans retour et bien je pense qu'il faudrait qu'un minima dans les cabinets ministériels on lise le rapport pour pouvoir en tirer profit voilà mes observations premières alors effectivement le rapport d'activité 2012 de la CCBF est sur papier glacé avec des photos et il peut faire impression moi je voudrais aller au delà de ce caractère un peu formel c'est vrai que son épaisseur témoigne du travail qui a été réalisé au cours des 36 réunions en 2012 et j'en profite moi aussi pour remercier les agents de l'assemblée qui sont affectés à la commission et qui réalisent de semaine à semaine un travail de traitement administratif efficace je les remercie pour avoir rédigé ce rapport qui est assez fidèle qui est illustré de tableaux de statistiques de graphiques d'année en année le rapport s'est amélioré dans sa forme et son contenu et c'est vrai que la commission qui a été délestée d'un certain nombre d'avis du fait de la fixation du seuil a pu approfondir son travail d'information d'une façon plus sélective mais et c'est ce qui est intéressant dans la séance d'aujourd'hui il faut se demander si après cinq années de plein fonctionnement la CCBF répond à toutes les missions qui lui ont été confiées est-ce que pour les exercer elle a les moyens nécessaires pour exercer donc ses responsabilités d'un point de vue global je me suis souvent demandé ces dernières années quelle était la valeur ajoutée par l'étape de consultation de la commission je voudrais rappeler un peu comme mes collègues que l'existence de la CCBF a été rendue obligatoire par la modification en 2007 de la loi organique définissant notre statut politique et c'est vrai qu'il était question de transparence de la vie politique en Polynésie française à l'origine de cette création il y avait les conclusions et les recommandations de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds publics par la Polynésie française au début des années 2000 et cette Cour des Comptes écrivait l'extrême concentration du pouvoir au sein de la collectivité a fortement contribué au cours des dernières années à l'opacité de la gestion les pouvoirs importants ont été exercés par le président de la Polynésie ou par le conseil des ministres sans contrôle de l'assemblée délibérante c'est à dire nous les élus de la PF aujourd'hui c'est dire si la création de la CCBF s'inscrivait dans une volonté de rupture par rapport à des pratiques anciennes afin de rééquilibrer l'exercice des pouvoirs au bénéfice de l'assemblée de la Polynésie française il est vrai que la participation aux réunions de la CCBF est un observatoire privilégié de la façon dont l'exécutif polynésien attribue des aides financières à des personnes morales privées et publiques et ces aides ou subventions sont censées être accordées sur la base de dispositifs transparents connus et de ce point de vue la CCBF ne doit pas refaire le travail d'instruction des dossiers et de contrôle réglementaire pourtant c'est une tentation qui est apparue souvent pourquoi ? parce que les membres de la CCBF manquent d'éléments pour une appréciation objective de chaque dossier certes nous étudions et vautons le budget que le gouvernement exécute mais comment en juger si nous n'avons pas pour chaque secteur chaque domaine le recul nécessaire à savoir et ça a été dit tout à l'heure la politique que le gouvernement ou que le ministère entend mener précisant les objectifs visés les priorités et les modalités d'attribution mais aussi l'évaluation des interventions passées pour savoir si la dépense publique est efficace notre budget est présenté par mission chaque mission se découpe en plusieurs programmes mais c'est toujours une logique de moyens qui commande et non une logique de résultats atteints lors de l'examen du budget nous votons des chèques en blanc au ministre pas des programmes pour atteindre des objectifs précis et des indicateurs de résultats la CCBF est ainsi souvent amenée à donner un avis sur des projets de subvention en aveugle sans avoir connaissance des critères et des priorités en période de raréfaction de l'argent public on peut et on doit pouvoir faire beaucoup mieux et je voudrais citer monsieur le président de l'assemblée parce que vous êtes à l'origine de ce progrès le progrès en ce sens qui a été réalisé dans le secteur des interventions financières du budget général auprès des communes je pense que ça peut être exemplaire la loi de pays de novembre 2010 qui encadre l'instruction des demandes par la DDC et les modalités d'attribution des subventions d'investissement communes font que celles-ci obéissent aujourd'hui à des objectifs précis réduisant en grande partie mais pas complètement l'arbitraire et l'obligation de docilité politique qui ont imprégné jusqu'en 2010 l'attribution des subventions aux communes par les gouvernements et pour cela je vous invite à lire les pages 32 à 39 du rapport cette plus grande rigueur de gestion garantit plus d'équité et de transparence ce qui a permis à l'Assemblée de relever à 10 millions le seuil de recueil obligatoire de la vie de la CCBF et je prendrai le contre-exemple à l'inverse l'attribution de subventions aux associations ça a été dit tout à l'heure notamment dans le secteur du sport et de la jeunesse apparaît souvent comme une distribution d'argent public dont la cohérence d'ensemble ne saute pas aux yeux c'est le moins qu'on puisse dire ainsi en 2012 ce sont 98 projets de subventions au monde sportif qui ont été examinés par la CCBF chiffre auquel il faut ajouter près de 90 autres subventions dont le montant ne dépasse pas 500 000 francs c'est pourquoi du reste en l'absence de lisibilité des objectifs poursuivis et des critères utilisés la CCBF avait proposé à l'Assemblée de fixer un seuil de seulement 500 000 francs pour imposer le contrôle de la CCBF vous voyez qu'il y en a quand même la moitié que l'Assemblée ne voit pas malgré les efforts de rationalisation des services administratifs et c'est pas eux à qui je jette la pierre pour fixer des critères objectifs et répartir des moyens qui sont en réduction d'année en année d'une façon et ceux d'une façon équitable il semble qu'une part d'arbitraire vient d'une intervention ministérielle sur une ligne de crédit gérée en direct ce qui n'est pas normal on ne passe plus par des critères d'attribution clarifiés qui évitent de céder à des lobbies à des prestations à l'urgence ou à l'électoralisme en période de restrictions budgétaires il est encore plus nécessaire de se recentrer sur des priorités des publics ciblés des objectifs précis des modalités claires et d'évaluer ce que nous faisons mal et peut-être aussi de réformer de mettre au point des façons différentes d'intervenir certains dispositifs sectoriels existent depuis des années et sont maintenus sans vérification de leur pertinence pour le développement du secteur ils disent par exemple les dispositifs d'intervention financière dans le secteur de la pêche ou dans le secteur économique comme la CDE l'aide au commerce de proximité la PAC même fois il a été question de réformes sans concrétisation alors la CCBF est obligée au fil de l'eau de donner des avis sans véritablement pouvoir juger les membres de la CCBF ont souvent évoqué l'intérêt pour l'usager et pour l'efficience de créer des guichets uniques pour le dépôt des dossiers pour mettre en place des échanges d'informations entre services administratifs ainsi que des procédures d'instruction d'instruction commune avec des critères harmonisés par exemple je prends le cas de la saga que tout le monde connaît pour être financée la saga fait appel à la direction des affaires sociales la CPS le service de la jeunesse et des sports y a-t-il concertation entre ces services ou établissements autre exemple en 2012 la CCBF a pu donner un avis sur trois projets d'agrément à la défiscalisation dans le domaine des transports maritimes inter-insulaires c'était trois bateaux représentant 3,6 milliards de crédits d'investissement 3,6 milliards d'investissement capturant 38% des crédits d'impôts et ceci sans qu'il existe de schéma directeur des transports maritimes et l'année précédente c'était un investissement de 3,9 milliards ça veut dire plus de 7 milliards de dépenses sans qu'il y ait de schéma directeur nous l'avons réclamé au gouvernement il faudra bien rapidement donner cet outil qui servira à la CCBF à mieux juger de l'intérêt des projets en 2012 un audit a été demandé par la CCBF pour évaluer la justesse d'attribuer une subvention à FIT de 100 millions pour assurer la pérennité de certaines îles des Toamouto et des Marquises à notre connaissance il n'y a eu aucune suite comment ont été utilisés ces 100 millions est-ce qu'il faut les maintenir et ça a été mis au budget 2013 il n'y a pas d'évaluation également un certain nombre d'aides ne sont jamais examinées par la CCBF ni par l'Assemblée je voudrais citer l'exemple des dépenses qui vont à l'emploi et à la protection sociale par exemple le budget du RSPF atteint aujourd'hui 27 milliards entièrement financés par l'argent public jamais la CCBF n'a examiné le projet de versement aujourd'hui l'utilisation de ces 27 milliards échappe complètement au contrôle de l'Assemblée pourtant c'est notre institution qui décide des taxes et des subventions les élus sont responsables devant les électeurs or l'Assemblée n'a jamais à débattre du bien fondé de l'utilisation de cet argent des résultats obtenus et plus généralement de l'état de notre protection sociale que ce soit pour la santé la retraite la famille la solidarité et je citerai l'exemple de l'aide aux parents au foyer mis en place par l'UPLD ou du dispositif qui vient d'être mis en place elles n'ont jamais été examinées par l'Assemblée ou la CCBF pourtant il s'agit de l'utilisation de 900 millions dans un dispositif de secours du FAS alors que logiquement ça devrait être une prestation basée sur une délibération de l'Assemblée et je regretterai comme mes collègues à nouveau la non-application de l'article 186.2 de la loi statutaire dont le rapport c'est à la page 59 qui impose que dès lors qu'une SEM ou un établissement public reçoit une aide financière ou que celui-ci lui apporte une garantie d'emprunt le gouvernement doit communiquer à la CCBF les actes et les documents qui peuvent avoir une incidence sur la capacité à mettre en oeuvre les obligations nées en contrepartie de l'aide apportée c'est une façon de nier l'importance de la CCBF et j'estime qu'il faut corriger cela et je terminerai en disant que lorsqu'elle aura à sa disposition pour mener à bien sa mission je dis bien aura parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle la connaissance des politiques publiques et les moyens de contrôle et d'évaluation la CCBF pourra avoir une saine et complète appréciation des propositions du gouvernement et elle pourra mieux mesurer le bien fondé des choix et pour cela elle pourra jouer son vrai rôle de contre-pouvoir elle a besoin de techniciens financiers de haut niveau capables de faire des analyses complémentaires et sous un angle plus global permettant d'avoir une approche critique des dispositifs en place de leur orientation de leur mécanisme et de leur évaluation il y a deux crédits collaborateurs pour la présidence de la CCBF mais ils n'ont jamais été utilisés pour embaucher des techniciens de haut niveau aussi je profite de l'occasion pour rappeler qu'il y a une autre solution je l'avais déjà dit l'an dernier la loi organique statutaire en son article 129.1 vous devriez noter cette référence 129.1 deuxième alinéa la loi organique prévoit la possibilité pour notre collectivité de demander la mise à disposition de la CCBF c'est dans la loi organique la mise à disposition d'experts de l'état qui pourraient apporter c'est moi qui le dis de la méthodologie pour l'évaluation et le contrôle et ainsi assurer un transfert de savoir-faire à des Polynésiens qui seraient destinés à les remplacer il faudrait juste obtenir que ce soit gratuit de la part de l'état cette possibilité n'a jamais été actionnée à ma connaissance les élus seuls et c'est moi qui le dis n'ont ni le temps ni les compétences pour aller au fond des choses pour le moment je pense que cela reste encore trop superficiel ou en tous les cas formel et je terminerai c'est sûr en disant que c'est d'autant plus justifié que le poids politique c'est ce qui est le plus important que le poids politique des différents groupes ne donne à l'opposition que trois sièges sur neuf à la CCBF si la CCBF n'était qu'une chambre d'enregistrement pendant cinq ans elle ne jouerait pas son rôle merci de m'avoir écouté merci madame il faudra qu'un jour on se mette autour de la table pour définir ce que c'est qu'une chambre d'enregistrement à vous entendre ça fait cinquante ans que cette assemblée existe et qu'elle est une chambre d'enregistrement quelle piètre idée que nous avons nous de notre assemblée c'est un peu comme la docilité politique vous croyez que ça existe ce mot lorsqu'on entend ce qui se dit pendant une campagne électorale la docilité c'est un mot interdit en politique et ça continue d'ailleurs après la campagne nous avons bien nous avons bien compris les occupations des uns et des autres j'en tiendrai compte en tous les cas pour ce qui me concerne je ne sais pas dans quelle mesure je pourrais faire évoluer la situation de la CCBF dans quelle mesure nous pourrions demander la mise en disposition en effet d'experts de l'État qui pourraient nous aider mais enfin j'ai bien noté d'autre part je voudrais vous transmettre les excuses de notre ministre de notre vice-président monsieur Loré qui effectivement devait être présent ce matin il avait annoncé sa présence mais malheureusement a été pris par une visioconférence avec Standard & Poor's ce matin et de ce fait donc n'a pas pu participer à notre débat sur la CCBF vous avez raison ce livre-là je crois que certains d'entre vous l'ont réclamé encore ce matin est assez luxueux et a coûté assez cher à l'Assemblée puisqu'en moyenne un ouvrage nous revient à 3000 francs mais je voudrais profiter de cette occasion pour rendre hommage parce que sa conception a été faite en interne d'avoir payé que l'impression et c'est donc le service de l'informatique l'équipe de Philippe Atzey qui l'a conçu et je vais les remercier nous tâcherons d'en faire pour la prochaine fois un coût un peu moindre pour que effectivement plusieurs d'entre vous on redemande ce ne sera pas de cette couleur-là c'est sûr une couleur plus cordiale plus amicale bien mes chers collègues nous avons il est midi moins moins 5 je vous propose de suspendre nos travaux de déjeuner et de nous retrouver ici à 13h30 pour parler un peu du budget de l'Assemblée de Polynésie française la séance est suspendue bon appétit et à tout à l'heure 13h30 merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous remercie de me donner la parole. Je souhaitais réagir quelque peu sur les propos de M. Buisson, que je déplore, que je regrette. Quant à la comparaison, je trouve déplacée, qu'il a faite lors de son aparté concernant une condamnation judiciaire. Je regrette effectivement que l'on mette en avant l'homme qui a disparu dans ce genre de situation-là. Et si vous souhaitez appuyer vos propos par des comparaisons similaires, permettez-moi de dire que dans votre camp, le vivier est excédentaire. M. le Président, merci. Merci, M. le Président. Merci bien, M. le Président. M. le Président. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de m'exprimer. Peut-être qu'au moment où vous déposerez votre projet de résolution, nous pourrons discuter sur ce sujet. Mais je souhaite que ce projet de résolution ne traîne pas trop. Il faudrait donc traiter cela de manière urgente avant la fin de la session administrative. Pourquoi est-ce que je vous demande cela, M. le Président, parce que ce n'est pas la première fois que le Conseil d'État prend une telle décision ? Cela s'est déjà passé en 2006 et en 2007. Et des lois de pays ont été invalidées car elles ont été débattues dans la langue du peuple de ce pays. Donc, ce qu'il convient de retenir pour l'instant, au travers de la décision prise par le Conseil d'État, c'est que le procès verbal ne leur a pas été transmis à temps. J'aimerais préciser à tous nos nouveaux collègues au sein de cette Assemblée que notre volonté n'est pas de dévaloriser les autres langues, tels que le français, l'anglais, le chinois et bien d'autres encore. Ce que nous souhaitons, c'est dire qu'il s'agit ici de notre Assemblée. Les décisions prises pour ce pays sont décidées. Il convient donc que nous parlions la langue de ce pays dans cette Assemblée. C'est mon avis sur la question. Et pour vous prouver que nous ne voulons pas dévaloriser les autres langues, et notamment le français, nous avons embauché deux traducteurs, Teremura et Orava. Et c'est une fierté pour nous, car ce sont deux étudiants qui ont fréquenté l'université, et qui ont obtenu des diplômes et qui, aujourd'hui, travaillent au sein de notre institution. C'était une petite introduction, même si certains ont des difficultés à comprendre ce que je dis là. M. le Président, au-dessus du Conseil d'État, il y a une autre instance, donc plus importante encore, qui a la possibilité de poser un regard sur les décisions prises par le Conseil d'État. Est-ce que nous ne pourrions donc pas, eh bien, demander au Conseil constitutionnel de se pencher sur la décision prise par le Conseil d'État ? C'est une première observation. Donc, ça revient à se demander comment est-ce qu'on pourrait organiser les choses par rapport à la décision qui a été prise. Donc, ce n'est pas le sujet actuellement, et je vais donc en revenir à obligé de l'Assemblée. Mais avant ça, j'aimerais préciser que notre loi statutaire prévoit que le Conseil d'État rend ses décisions dans un délai de trois mois après l'adoption des lois de pays. Est-ce bien juste ou pas ? J'ai envoyé à l'époque un coup bien, M. Victorin Lurel, pour revoir ses dispositions, car ce n'est pas juste que de laisser au Conseil d'État trois mois de délai pour réagir aux lois de pays que nous votons au sein de notre Assemblée. La loi prévoit un délai de trois mois, et il se trouve que sa dernière décision est intervenue près d'une dizaine de mois après l'adoption des lois de pays. A mon avis, ce n'est pas correct, et c'est quelque chose que je souhaitais vous exposer afin que nous réfléchissions là-dessus. Donc vous allez déposer un projet de résolution et nous en discuterons plus tard. S'agissant du compte administratif de l'Assemblée de la Polynésie française, j'ai bien entendu les réflexions et les propositions et les remarques qui ont été formulées par les uns et les autres. Il faut savoir que le compte administratif, c'est la manière dont nous organisons les dépenses par rapport au budget qu'il nous est alloué. Je vous rappelle, il y a certaines personnes qui disent qu'elles n'étaient pas au courant de ces dépenses, mais elles siégeaient dans l'ancien bureau de l'Assemblée. Aussi, je m'étonne de les entendre dire qu'elles n'étaient pas au courant de tout cela. Vous savez, M. le Président, quand le compte administratif m'a été communiqué, ou plutôt le budget, quand j'étais en charge du budget de l'Assemblée, une seule idée m'est venue, eh bien c'était de gérer les deniers de l'Assemblée en bon père de famille. Tous les trésoriers, tous ceux qui s'occupent de l'Assemblée savent très bien de quoi je parle. Et si l'on regarde tout ce qui a été fait, je pense qu'on peut dire que les deniers de l'Assemblée ont été gérés, eh bien comme un budget familial en bon père de famille. Si l'on se penche sur le budget de fonctionnement, pour ceux qui ne savent pas, comment on appelle ça, c'est le budget de fonctionnement. Donc le budget de fonctionnement qui m'avait été confié prévoyait donc un déficit prévisionnel de 253 millions de francs. C'est ce qui m'avait été confié quand je suis arrivé au Perchois. 253 millions de déficits prévisionnels. Nous avons cherché par tous les moyens de faire tomber ce déficit. Et ce, grâce à la loi Poncha qui est intervenu en 2011, grâce à cette loi Poncha, eh bien le déficit a chuté. On peut donc dire que les agents de l'Assemblée, les représentants de l'Assemblée, les collaborateurs ont participé à cet effort à hauteur d'une centaine de millions. Et si on additionne les 100 millions d'efforts consentis par l'Assemblée et les 140 millions dégagés par la loi Poncha, eh bien on atteint 240 millions d'économies. Et donc l'effort ne s'est pas arrêté là puisque en 2012, nous avons consenti un effort supplémentaire puisqu'à la fin de 2012, eh bien le budget excédentaire a augmenté. Donc ce budget excédentaire, je vous l'offre, Monsieur le Président. On m'avait laissé un déficit. Je vous offre aujourd'hui eh bien des recettes excédentaires. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez en faire. Qu'est-ce qui a été mis en place pour diminuer pour diminuer le déficit qui a existé ? Eh bien avant tout, nous avons discuté avec les agents de l'Assemblée sur la façon dont nous pourrions eh bien arrêter les embauches et geler donc les recrutements. Donc rien qu'à ce niveau-là, nous avons réussi à économiser près de 65 millions de francs. Un point également sur lequel j'ai essayé de faire des efforts et vous enlève attention, Monsieur le Président, eh bien concerne le budget du cabinet car en 2010, le budget du cabinet s'est loué à plusieurs dizaines de 2 millions. En 2011, on est passé à 50 millions et en 2012, on est passé à 35 millions s'agissant du budget du cabinet du Président de l'Assemblée. Vous voyez donc, Monsieur le Président, l'effort qui a été consenti par rapport aux anciens cabinets, aux cabinets qui existaient sous ma présidence. avec un budget du cabinet de 35 millions l'année dernière. S'agissant également de ce dont les journalistes parsemont à savoir, eh bien, l'arrêt de la fourniture des repas aux élus, tout ça, ça a été arrêté. Il n'y a plus de cafétéria pour les élus. S'agissant également des congés administratifs octroyés aux agents administratifs, eh bien, ça a été arrêté également. Ça a été mis en dormance afin de, eh bien, créer des économies. Tous les membres du cabinet et les agents administratifs n'ont plus de téléphone portable payé par l'Assemblée également actuellement. Et donc, si l'on additionne toutes ces économies, eh bien, on arrive à une économie de près de 20 millions de francs. Voilà donc ce qu'il convient de dire au niveau du budget de fonctionnement. nous avons essayé de chercher toutes les solutions pour faire des économies et j'espère que vous ferez de même cette année afin que nous nous accordions, eh bien, la situation que connaît notre pays en matière économique. S'agissant de l'investissement, investissement. à ce niveau-là, monsieur le président, eh bien, vous avez face à vous un budget d'investissement assez élevé. Car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait pour projet de détruire cette Assemblée pour en construire une nouvelle. et donc des études avaient été menées à l'époque pour, eh bien, améliorer finalement cet hémicycle et cette Assemblée. Et à l'époque où vous étiez président, vous nous aviez parlé de la destruction de cet édifice pour en reconstruire un nouveau. et donc quand je suis arrivé au Père-Georges, j'ai décidé de ne pas détruire cet hémicycle et cette Assemblée, mais d'y apporter des améliorations et des travaux de réfection. Donc notre hémicycle a été rénové à hauteur de 40 millions. Vous voyez les nouveaux les nouveaux liminaires au sein de notre Assemblée. Avant cela, les représentants n'avaient pas la possibilité de lire leurs documents quand ils faisaient sombre. Il y a eu également des améliorations au niveau du climatiseur car avant cela, par le passé, le climatiseur faisait plus de bruit que la voix des représentants qui s'exprimaient dans le micro. Nous avons également fait installer au sein de notre hémicycle des symboles qui nous rappelant notre héritage culturel et le patrimoine de notre pays. Vous voyez qu'il y a par exemple le symbole de la tortue de Bora Bora. Il y a également des casques symbolisant les matises. Il y a également le symbole des jumeaux de Tiperu. Il y a également les tambours symbolisant les astrales et la pirogue tressée symbolisant les îles tous ces symboles pour rappeler que nous avons une culture et notamment un patrimoine culturel. Le bureau a également apporté des améliorations à une salle qui se trouva à l'arrière et qui était complètement mitée et donc qui ne pouvait être fréquentée. il s'agit des pavillons qui jouxtent le petit ruisseau. Donc s'agissant de tous les travaux qui ont été faits aujourd'hui, notamment des travaux qui ont été effectués au niveau du jardin, je ne vois aucune personne aujourd'hui qui n'est pas satisfait du travail qui a été accompli dans les jardins, si ce n'est notre ami le haut-commissaire qui a refusé que nous touchions les limites foncières des jardins du haut-commissariat. Nous avons également mis en place quelque chose de très important, Monsieur le Président. Eh bien, il s'agit des tuyaux qui serpentent l'Assemblée et qui serviraient à éteindre les incendies qui pourraient intervenir au sein de notre institution. Il n'y avait qu'un seul tuyau au sein de cette Assemblée et si un incendie était intervenu, ça aurait causé des difficultés. Donc, il y a actuellement, après réfection, cinq bornes d'incendie au sein de notre Assemblée. et pour terminer, eh bien, j'aimerais parler des bureaux du cabinet qui ont été rénovés. Monsieur le Président, j'aimerais vous demander si le bureau dans lequel vous êtes actuellement a subi des modifications. Non, il n'y a eu aucune rénovation. Les rénovations se sont uniquement intervenues au niveau des bureaux des différents collaborateurs du Président de l'Assemblée. Aujourd'hui, vous vous satisfaisiez du fait que, eh bien, vos collaborateurs au sein de votre cabinet ont des conditions de travail qui incitent à une bonne organisation du travail. ce qui me réjouit, Monsieur le Président, c'est que la Cour des comptes a posé son regard sur les comptes de l'Assemblée et bien que la concordance des résultats a été constatée. Si vous le voulez bien, Monsieur le Président, je vais aussi vous parler de ce que nous a dit notre collègue Jean-Christophe Buissot, Madame Armel Nerseron et notre collègue Monsieur Antonio Perez. Je ne vais pas parler de ce qui nous a été dit sur le petit prince. J'entends bien ce qu'il nous a dit Monsieur Buissot s'agissant d'apprivoiser les uns et les autres. Je lui laisse la tâche d'apprivoiser les uns et les autres. À l'époque, je ne vous avais jamais interdit de rencontrer et de recevoir les journalistes. Vous aviez à votre disposition à l'époque un local pour accueillir les journalistes et ça avait été d'ailleurs demandé par Monsieur René Demjaro à l'époque car il nous avait dit à l'époque qu'il fallait avoir pitié de notre président à l'époque et qu'il avait besoin d'un bureau pour pouvoir s'installer avec une ligne téléphonique bien à lui et par gentillesse et à cause de la demande qui avait été faite par Monsieur Temeharo, nous avons accepté que c'était un bureau à leur président de l'époque. S'agissant des entrées et des allées venues dans l'hémicycle, sachez, mesdames et messieurs, que je n'ai jamais demandé aux services administratifs de pister qui que ce soit, jamais ça n'a été le cas. Ce n'était pas quelque chose qui venait de moi si ça concerne le fonctionnement interne de Tétounat. Je n'ai jamais demandé de surveiller les allées et venues de Monsieur Fritsch ou de Monsieur Buissou, pas du tout. Je n'étais pas dans ces considérations-là aussi, je ne peux pas accepter ce qui a été dit par Monsieur Buissou. S'agissant des différentes condamnations si, à votre avis, il y a des choses que j'ai faites et qui ne vous conviennent pas, eh bien, vous pouvez saisir les tribunaux et nous verrons les décisions qui seront prises. Mais ce que je peux vous dire concernant nos deux collègues, Madeleine, vraiment, et Tarita Saint-Jou. Vous savez, j'apprécie beaucoup Madeleine car nous sommes allés ensemble à l'école à l'école vienne où nous sommes tous les deux de Mahina. Et je ne vais pas vous cacher qu'à l'époque où nous avons commencé en politique, Madeleine était sur ma liste au communale, à Mahina. Aussi, la condamnation qui m'a été attribuée, eh bien, n'est, à mon sens, pas tout à fait correcte car quand j'ai parlé de grue, de l'animal, de la grue, de la grue, Eh bien, je parlais de l'animal, de la grue et de son attitude. Je n'avais pas de l'animal. Donc, à l'époque, l'Assemblée s'était penchée là-dessus et ils ont accepté de m'attribuer cet argent pour les dépenses liées à ce procès. Je vais également revenir sur ce que M. Buissou nous disait au sujet de M. Jean-Marc Régnon. Je ne peux pas dire que ce qui a été fait par M. Régnon était finalement une action politique car c'est une personne qualifiée. qu'il a pour spécialité de se pencher sur l'histoire de ce pays. Le bouquin que M. Jean-Marc Régnon a sorti, eh bien, il a été édité en 2009. Quand M. Régnon a été missionné à Paris, eh bien, c'est parce que les portes lui étaient ouvertes, les archives lui étaient disponibles. il s'est donc rendu quelques mois à Paris en 2011 et en 2012 et il y a eu des bénéfices. Ce que je souhaitais, M. le Président, eh bien, c'était de l'embaucher comme agent permanent, agent administratif de l'Assemblée au sein du service des archives. Mais ce n'était pas possible et on m'a donc conseillé de le prendre comme collaborateur au sein de mon cabinet. Il a été embauché pendant quelques mois. Il a été envoyé à Paris pour effectuer quelques recherches et cela, conformément à la décision prise par l'Assemblée. Cette personne a été envoyée à Paris pour aller consulter les archives. Il nous les a ramenées jusqu'ici et vous les avez à votre disposition aujourd'hui. Ce rapport est entre vos mains. Il fait 45 pages. Donc, si vous voulez, vous pouvez le distribuer. Quand cette personne a été envoyée à Paris, ce n'était pas uniquement pour faire cela, mais c'était pour demander que Poana soit jugée à nouveau. nous avons pris cette décision de manière collégiale et vous l'avez prise vous aussi, M. le Président. Une résolution a été prise et a été envoyée au Président Hollande, au ministres Taubira et Lurel. et pour vous confirmer cela, il faut que vous sachiez qu'au moment où nous avons décidé d'embaucher un avocat, eh bien, un appel d'offres a été lancé et l'avocat et l'avocat qui a été choisi s'appelle M. Baudelot, M. Baudelot. Donc, il a été en charge du dossier des 16 mai dont nous avons entendu parler. Donc, le Président de la République nous a dit qu'il était en accord avec ce que nous demandions. le ministre Lurel a demandé à ce que les archives concernant Pouana soient rassemblées pour que le dossier soit étudié afin de voir si Pouana pouvait être effectivement rejugé pour prouver qu'il a été à l'époque accusé de choses dont il n'était pas responsable. Je vais revenir sur ce que notre collègue Arbel nous a dit. Donc, je vais essayer d'être bref. Ce que je retiens, M. le Président, dans ce qu'Armel nous a dit, c'est qu'elle nous a demandé finalement de faire un effort supplémentaire conformément aux difficultés que connaît le pays actuellement en termes de finances. Donc, nous avons commencé à le faire notamment au niveau de nos indemnités en tant qu'élus à l'Assemblée et nous pouvons également discuter au niveau de notre budget d'investissement et Armel nous disait que, bien finalement, il fallait prévoir un projet sur le long terme, sur 5 ans. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Vous êtes désormais le président pour 5 ans et je pense que vous pouvez mettre en place un tel projet sur 5 années. Je n'ai pas bien compris la réponse qu'a faite M. Pérez et je ne peux donc pas lui répondre et réagir à son intervention. Donc, j'ai parlé pendant 15 minutes. C'est bien de pouvoir s'exprimer. Je sais que vous appréciez vous aussi cela, mais restons vigilants car le Conseil d'État pourrait invalider nos textes adoptés aujourd'hui. Merci. M. Jacques Idroulay, je vous ai laissé parler parce que j'estime que vous deviez vous justifier compte tenu des questions qui vous ont été posées. Mais ce n'est pas par affection particulière. Vous le comprenez très bien, M. Idroulay. C'est parce que je pense que le débat a nécessité une explication claire de votre part. Je vais demander au rapporteur de nous lire et de donner lecture de l'article premier. M. Jérôme, vous avez la parole. Bien, article 1er. Les recettes budgétaires totales de l'Assemblée de la politique française réalisées pendant la gestion 2012 et figurant dans le compte administratif de l'ordonnateur de l'Assemblée de la politique française et de ses élèves à l'Assemblée. 2 000 à 367 millions 997 885 francs. La discussion est oubête sur l'article 1er. M. Jean-Christophe Buissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. On voit l'idée de me rechérir sur ce qui a été dit. Sinon, de prendre acte évidemment des réponses qui ont été données tout à l'heure. Quand je voulais dire à notre ami M. Pérez, je pense qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'était pas une mise en cause de Boris Lantief. Je faisais un parallèle sur un événement qui s'est produit en ce qui le concerne avec le peuple où il était maire de la commune de Haloué où il a été, entre guillemets, attaqué sur la prise en charge d'une dépense en ce qui concerne son avocat. C'est tout. Je n'ai pas été plus loin. et loin de moins l'idée de vouloir, bien entendu, sur la mémoire de Boris Lantief, amplifié au regard de ce qui a été dit tout à l'heure. Tu mets en voie à l'article 1er qui est pour. On se voit pour qui est contre, qui s'abstient. On se voit. Vous êtes pour le groupe à tiers polynétiers pour 11.8.19. Abstention. Article 2. La dépense budgétaire totale de l'Assemblée de la Polynésie française réalisée pendant la gestion en 2012 et figurant dans le compte administraté de l'ordonnateur de l'Assemblée de la Polynésie française s'élève à l'Assemblée 2. 2 milliards prend 139.274.899 francs. La discussion est ouverte sur l'article 2. Je mets au voie à l'article 2, même vote, même vote, article 3. Article 3. La différence entre ses résultats et les prévisions budgétaires sont approuvées. Je mets au voie à l'article 3, même vote, article 4. La concordance. La concordance entre le compte administratif et le compte de gestion de l'Assemblée de la Polynésie française est constatée. Mais on voit l'article 4, même vote, est adopté. Article 5. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution. Le nouveau président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Vous déposez un amendement ? Non, non, je voulais juste voir comment le vote allait se traduire sur cet article. Article 5. Même vote, même vote. La délibération, même vote. La délibération est adoptée. Passons à l'examen du rapport suivant. Le rapport 50-2013 qui porte affectation et reprise du résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 de l'Assemblée de la Polynésie française. Monsieur Gérard, si vous continuez. Bien. Donc, l'exercice 2012 a été la cinquième année d'application du nouveau plan comptable. Alors, je vais résumer. En fait, c'est le report des résultats acceptables de l'exercice 2012 qui traduisent en fonctionnement un excédent de 117 millions 848 994 francs et affectés en totalité au compte 110, report à nouveau, portant ainsi ce chapitre au 31 décembre 2012 à 683 338 304 francs. Voilà. Donc, compte tenu de ces éléments, je vous propose donc d'adopter cette proposition en délibération. Merci, monsieur le rapporteur. Pour la discussion générale, donc, la conférence des présidents dans sa grande générosité vous accorde 30 minutes de parole à des partis, comme d'habitude. Nous allons commencer par le groupe UPLD. Vous avez une intervention, monsieur Droulet, vous avez la parole. Merci bien, monsieur le président. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure pour savoir que, eh bien, finalement, je vous laisse en héritage 118 millions de reports. Madame Tarahoua, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le président de l'Assemblée, mesdames et messieurs les représentants, bonjour. La proposition de délibération qui nous est présentée aujourd'hui vise à reporter l'excédent de la section de fonctionnement 2012 de plus de 117 millions sur l'exercice 2013, conformément à l'article 32.1 de la délibération 95-205-AT du 23 novembre 1995. Ce report de crédit augmente de manière conséquente le budget de l'Assemblée et nous le verrons dans la délibération suivante. Le budget d'investissement de l'Assemblée sera tout aussi conséquent avec plus de 513 millions. C'est une enveloppe importante et le groupe Atia Forinetia a bien entendu lors de la commission de travail sur le sujet les projets d'investissement à venir de l'Assemblée, à savoir la mise en conformité du réseau électrique et la pose de panneaux solaires. Cependant, ces projets ne consommeront qu'une partie de ces crédits d'investissement. aussi, il nous semble au vu de la situation financière extrêmement difficile du pays que garder cette somme au sein de notre institution pourrait être considéré comme indécent. Face à la détresse sociale et à la précarité qui se sont installées dans de nombreuses familles, il est important que notre institution puisse participer à l'effort de solidarité. aussi, le groupe Atia Porinitia propose qu'une partie du budget d'investissement de l'Assemblée soit affectée au pays en vue de la réalisation d'infrastructures à destination des plus démunis. Nous saluons l'action engagée dernièrement en faveur des personnes vivant dans la rue laissant domicile fixe. Cela est éminemment indispensable et plus qu'urgent. Nous avions d'ailleurs porté cette urgence à l'attention des électeurs lors de la campagne et nous nous réjouissons que le Tawir Awir Atira ait répondu à notre appel. Marourou. Certes, il y a beaucoup d'actions à mener, beaucoup de personnes en souffrance et il ne s'agit pas de pondérer entre ces différentes urgences, chacune d'elles ayant droit à l'attention des pouvoirs publics. en tant que présidente de l'association des matérias de fa'a'a, je suis particulièrement sensible à la situation de nos aînés. Force est de constater que nos matérias sont de plus en plus mis de côté. Il devient plus qu'urgent de s'occuper d'eux, de s'assurer de leur bien-être, notamment lorsqu'ils se retrouvent seuls ou qu'ils ont besoin des besoins spécifiques de soins. En effet, de nombreux matérias sont isolés aujourd'hui, isolés parce que leurs enfants ne peuvent pas s'en occuper pour diverses raisons et parfois parce qu'ils n'en ont pas envie. Cette situation ne laisse pas rare dans notre pays. Nous sommes encore nombreux à penser que s'occuper de ces ascendants est chose naturelle et constitue un juste retour pour le temps et l'amour qu'ils nous ont consacré. Malheureusement, la société évolue et ces choses si naturelles deviennent exception. D'un autre côté, nombreux sont les enfants, voire les petits-enfants, à se retrouver démunis car sans offre d'accueil ou de soins spécifiques pour leurs aînés. Il s'agirait là de prévoir une structure d'accueil de jour principalement. En effet, les matérias pourront de manière générale un toit et ont simplement besoin d'être accueillis en journée. Elle aurait pour l'objectif ne plus laisser chaque matin y'appos seul chez lui, sans visite aucune, tributaire de son quotidien répétitif. La solitude est souvent connue de nos aînés qui, après avoir travaillé toute une vie, élevé des enfants et fait vivre une famille, se retrouvent avec eux-mêmes. cette structure aurait ainsi vocation à réunir nos anciens, à leur proposer diverses activités en fonction de leur capacité physique, à leur prodiguer les soins médicaux ou paramédicaux dont ils auraient besoin à leur assurer une alimentation adaptée, etc. Il est à noter qu'en plus de l'isolement, les matériapos connaissent également des difficultés financières ne leur permettant pas forcément et de bien s'alimenter et de bien se soigner. Ce centre d'accueil serait également un moyen de pallier à certaines de ces difficultés. Bien sûr, quelques initiatives existent ça et là, mais la capacité d'accueil n'est pas encore suffisante. Il s'agit d'ailleurs souvent de structures d'hébergement et non seulement d'accueil de jour. C'est pourquoi il nous semble impératif que le pays se saisisse très rapidement de cette mission qui lui revient sans aucun doute. Notre population est encore aujourd'hui très jeune, ce qui laisse à penser que le temps n'a pas compté. Néanmoins, les indicateurs révèlent un ralentissement de l'élan démographique et son vieillissement progressif. Mais surtout, les jeunes d'aujourd'hui seront nos matériapos de demain et une solution doit être rapidement pensée afin d'anticiper sur la croissance logique du nombre de personnes âgées qu'il faudra prendre en charge. Par ailleurs, bien que peu nombre aujourd'hui, nos matériapos ont grand besoin que l'on agisse pour eux. Monsieur le Président de l'Assemblée, nous vous prions de bien vouloir considérer notre demande dans l'intérêt de nos anciens. Nous attirons votre attention également sur les créations d'emplois qu'engendreraient un centre d'accueil. En effet, cette structure d'accueil aurait besoin de personnel pour l'animation, l'entretien, les soins éventuels, les repas et les auxiliaires de vie. Une formation spécifique devrait être dispensée à ces personnels car la prise en charge des personnes âgées est très particulière même si celles-ci n'ont pas besoin de problèmes médicaux. Il conviendrait aussi de prendre en compte le transport car nos matériapos n'ont pas forcément de moyens de locomotion ou ne sont plus en capacité physique de conduire. Ainsi, cet aspect n'est pas négligeable considérant l'état de notre pays et le nombre toujours croissant de personnes en recherche d'emploi. Bien entendu, ce centre d'accueil serait situé à Traiti mais les matériapos vivants dans les îles ne doivent pas être oubliés. Une première mesure pourrait être constituée par cette structure d'accueil. Toutefois, une solution doit également être rapidement proposée pour les îles. Dans ce dernier cas, le développement des auxiliaires de vie serait intéressant et permettrait de créer des emplois notamment pour les personnes non diplômées. Enfin, le CESC a rendu un rapport en août 2011 intitulé « Les personnes âgées en politique française » préconisant notamment une étude approfondie sur les conditions de vie et les besoins de ce public particulier. Le groupe Atia Porinetia ne peut qu'appuyer cette recommandation qui pourra nous aider à répondre précisément aux attentes des matériaux. Je m'adresse à vous, M. le Président de la Polésie française, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous remercie de porter une attention particulière à notre demande. Je ne peux terminer mon intervention sans saluer le travail du réseau associatif puisque j'en fais partie qui oeuvre pour nos mamans et papas souvent dans l'ombre pour leur apporter de l'aide dans leurs tâches quotidiennes mais surtout de la présence afin de remplir le raisonnement social. Je vous remercie de votre attention. En tous les cas, sachez que je prends acte de vos propositions. Je le ferai au prochain bureau que nous affections nos résultats de fonctionnement au pays. Ce que je veux simplement vous dire c'est que si nous n'avions pas ce résultat de fonctionnement aujourd'hui, vous ne seriez pas payés depuis le mois de janvier pour le nôtre et depuis mai-juin pour vous puisque depuis le début de l'année nous n'avons eu aucune subvention de la part du pays. C'est grâce aux réserves que nous vivons. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous de prendre compte que nous assumions les missions du gouvernement. Je deviendrai président du gouvernement de l'Assemblée de Polynésie et nous ferons de l'investissement dans le social. Merci beaucoup. D'autres interventions ? En intervention, vous pouvez donner lecture de l'article 1er s'il vous plaît. Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2012 est affecté pour une somme de 117 848 994 francs à l'article 110 report à nouveau. La discussion est ouverte sur l'article 1er. M. Drouli, vous avez la parole. J'aimerais juste demander à nos collègues du Tahou et Rahou de voter pour cet article. C'est de l'argent qui est remis entre vos mains. Merci, M. le Président. C'était quand même pour préciser à M. Jacques Drouli que si on s'abstenait sur le bilan, et pour ma part, je m'assiendrai sur cette affectation de résultats, c'est que malgré peut-être les quelques économies qu'il a réussi à faire à droite à gauche, cela n'excuse pas tout. Il y a quand même des dépenses de fonctionnement sur lesquelles nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Ces dépenses de fonctionnement ont été précisés tout à l'heure. Certes, c'est une petite partie du budget de dépenses de fonctionnement, mais nous estimons que ces dépenses sont à revoir. On a bien noté l'explicatif de l'historique sur les attaques dont vous avez été soi-disant victimes. Enfin, la réalité, c'est que l'Assemblée a payé 2,6 millions de frais dans le cadre d'un procès qui était personnel. Donc, voilà, soyez heureux qu'on s'abstienne. Je crois que par rapport aux dépenses que vous avez aussi en investissement, il y a des dépenses certes pour améliorer le cadre du travail des élus de l'Assemblée, oui, mais il y a aussi des dépenses sur lesquelles on aurait peut-être pu faire aussi des économies. Voilà, alors chacun appréciera votre bilan, mais pour ma part, en tout cas, je m'en retiendrai, M. le Président. Merci, Mme Sage. Notre intervention, M. Ruffrich, avant le vote. Merci, M. le Président, simplement pour vous dire que si nous soutenons ce projet pour les matrières, c'est parce que nous souhaitons que vous soyez président du gouvernement et de l'Assemblée en même temps. M. Droulet, vous avez la parole. Oui, M. le Président. Je ne souhaite pas que nous nous disputions sur ce qui a été fait pour Pouwana. si nous arrivons à discuter de cette façon-là, j'aimerais vous demander cette dame qui a été embauchée par le gouvernement, Mme Girardin, elle est embauchée pour combien de temps et elle est payée combien ? Je n'ai pas entendu M. le Président, qui est contre ? Article 2. Le résultat cumulé de la section de fonctionnement est porté à la somme de 683.338.304. La discussion est ouverte, je mets au voie pour l'article 2. Qui est pour ? Même vote ? Même vote. Article 3. Article 3. Le Président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Il n'y a pas d'amendement ? Non. Non, c'est toujours le Président en activité. Même vote, même vote. La délibération, même vote. La délibération est adoptée. Je vais examiner le dernier rapport qui est une proposition de délibération portant modification numéro 1 du budget de l'Assemblée pour l'exercice 2013. Je demande à Arou de présenter son rapport. Mme Arou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. L'article 21 de la délibération numéro 95-205-AT modifiée du 23 novembre 95. Précise que les crédits de paiement disponibles sur opération en capital sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordonnateur à joindre dans les meilleurs délais à une délibération budgétaire modificative. En conséquence, il vous est soumis une proposition de délibération portant sur la formalisation du report de crédit d'investissement non consommé de l'exercice 2012 sur l'exercice 2013 à hauteur de 469 millions 902 845 francs CFP. En recette d'investissement au chapitre 951 article 001, résultat d'investissement reporté plus de 469 millions 902 845 000 francs. La reprise du résultat d'investissement reporté est effectuée partiellement à hauteur de 469 millions 902 845 000 francs aux fins de financiers au fin de financer au fin de financer les crédits et aux crédits de paiement reportés sur l'exercice 2013, en dépense d'investissement, le report de crédit de paiement de l'exercice 2012 sur l'exercice 2013 s'élève à 469 millions 902 845 francs. Les crédits de paiement reportés sont répartis de la manière suivante. En chapitre 900, crédits de paiement reportés de 2012 sur 2013, article 20, immobilisation incorporelle 13 534 377, immobilisation corporelle 85 715 846, article 23, immobilisation en cours 370 652 622, soit au total du chapitre 900, 469 902 845. Il est rappelé que par délibération numéro 2012-58 APF du 12 décembre 2012, le budget d'investissement de notre Assemblée pour l'exercice 2013 a été fixé à 43 500 000 francs. Après adoption de la présente proposition, l'Assemblée disposera donc d'un budget d'investissement d'un montant de 513 402 845 francs CFP. Tel est donc l'objet, Monsieur le Président, de la proposition de délibération si jointe, que le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'économie, des finances, du budget et de la fonction publique, d'adopter. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le Président, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 30 minutes. La même chose est partie entre les différents groupes. J'appelle l'intervenant du groupe Atia Polynésia. Monsieur Pérez, vous avez la parole pour 10 minutes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, même si nous constatons une baisse régulière des reports successifs des crédits d'investissement depuis 2007, 2007 qui est une année record avec 1,158,000,000 et des poussières, reportés sur l'exercice 2008, et avec près d'un demi-milliard, le montant des crédits d'investissement non consommés de l'exercice 2012 à reporter sur l'exercice 2013 est encore conséquent. Mais pourquoi sommes-nous dans des niveaux aussi élevés? Serions-nous face à une maladie chronique annuelle de surbudgétisation? Ou alors serions-nous frappés d'incapacité à mettre en exécution des réalisations de programmes? Où vous situez-vous? Et là, je m'adresse à l'ancienne majorité. Quoi qu'il en soit, il y a en la matière des pistes de progression à identifier et à appliquer pour les exercices prochains. A ce titre, le fait que nous soyons dorénavant dans une gouvernance quinquennale, en agissant des principales masses, des principaux chapitres, pensez-vous pas qu'il serait judicieux que les prochains rapports indiquent une visibilité sur trois ans, qu'on prime l'établissement de quelques ratios, en ayant bien à l'esprit qu'il s'agit de comptabilité publique et non pas de comptabilité d'entreprise. Effectivement, cela nous permettrait d'avoir une approche plus pointue de la gestion financière de notre institution. En bons pères de famille et en bonnes mères de famille. C'est la première demande que nous formulons. Chers collègues, 469 902 845 francs, en ces temps de disette, représentent un bien beau ballon d'oxygène que nous pourrions injecter dans l'économie du pays. Une proposition vient de nous être présentée par Mme Théora Tarahou pour soutenir nos matahiers à fonds concernant l'objet de fonctionnement. Dans la même voix et le même esprit, il est un vide généré par l'absence d'implication des pouvoirs publics qui nous paraît essentielle, fondamentale et même urgentissime de combler. C'est un fait, chers collègues, il n'y a pas de centre de désintoxication pour toxicomanes en Polynésie française. Or, la drogue, fléau en phase constante de progression dans notre pays, est en train de gangréner notre société en touchant plus particulièrement une partie de notre jeunesse. Avez-vous vu le sujet diffusé par Polynésie première, mardi soir au JT ? Vous avez vu dans quel état se trouve ce jeune drogué et la grande souffrance de sa pauvre mère ? Qu'avez-vous ressenti, comme moi ? Oui, j'en suis persuadé. Vous avez tous été touchés au plus profond de vous-même. Nous saluons le travail des associations qui œuvrent sans le lâche par les actions d'information, de prévention, sur le terrain, aux côtés des familles. Nous saluons leur courage et leur dévouement dans ce combat qui est la lutte contre la consommation de ce poison qui détruit l'avenir de ceux qui y sombrent et qui plongent leurs proches dans la tristesse. Mais nous entendons également leurs appels réguliers à les aider à surmonter leurs difficultés. Nous entendons leurs besoins d'un accompagnement solidaire du pays. Nous entendons également leurs appels au secours et nous sommes dans notre part, apportons notre contribution et dans nos associations, en construisant un centre pour accueillir en queue de désintoxication les cas les plus sévères, comme celui dont nous avons tous pris connaissance mardi soir au JT. Nous demandons de reverser ces crédits d'investissement non consommés au budget du pays pour construire ce centre. Ce faisant, nous sauverons des vies et vous sauverez des familles de la détresse dans laquelle elles sont plongées. Le message que vous leur adresserez aujourd'hui sera le suivant. Associations, familles, parents, vous n'êtes plus seuls. Nous vous avons entendu. Nous sommes avec vous. Merci de votre attention et recevez mes salutations. Merci, M. le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues, nos dispositions réglementaires définies par l'article 21 de la délibération 95.205-AT modifiée veulent que les reports de crédits paiements disponibles soient effectués par une délibération budgétaire modificative, alors que les résultats de fonctionnement 2012 que nous venons d'examiner sont simplement affectés. Nous devons donc passer par un collectif budgétaire pour reporter les crédits d'investissement. Le montant des crédits d'investissement non consommés en 2012 s'élève à 469,902,845 francs et c'est ce même montant que l'ordonnateur nous demande de reporter sur 2013, puisque aucun franc des excédents du budget de fonctionnement n'a été viré sur les crédits d'investissement de notre Assemblée. Par ailleurs, j'attire quand même l'attention de nos collègues sur le fait que le montant reporté de 469,902 francs est celui constaté au 31 décembre 2012. Depuis cette date, c'est-à-dire de janvier à juin 2013, plus de 80 millions de francs ont été consommés sur cette enveloppe, notamment pour des opérations d'investissement lancées en 2012 et qui se sont poursuivies en 2013. D'autres factures vont encore arriver durant ce second semestre et seront payées sur ces crédits d'investissement. Il ne s'agit donc pas d'une importante cagnotte que se réserverait l'Assemblée. Après m'être informé auprès de l'ordonnateur, en réalité, il reste 265 millions de francs libres d'engagement. Et c'est sur cette somme de 265 millions de francs que l'Assemblée pourrait investir dans de nouveaux projets. A cet égard, il y aurait des chantiers utiles à envisager, tels que la rénovation du réseau électrique de nos bâtiments de Traheuil. Je veux parler aussi des bureaux dans lesquels nous, élus, nous sommes installés, de l'étanchéité de la toiture de Traheuil, bâtiment vieux de plus de 40 ans, de l'éventuelle pose de panneaux photovoltaïques pour diminuer notre facteur d'électricité qui s'élève à près de 1,3 million par mois. Il reviendra au bureau de notre Assemblée à prioriser les investissements opportuns et utiles pour la sécurité d'abord et un cadre de travail amélioré pour nos élus et leurs collaborateurs. Je vous remercie de votre attention. Merci bien. La discussion est close. Je vais vous donner lecture de l'article 1, monsieur le rapporteur. Non, ce n'est pas vous, c'est madame Haro. Oui, article 1. Article 1. Le budget d'investissement de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2013 est modifié comme suit. En recette, le total chapitre 951, 469 902 845 pour un total général de 469 902 845 dont le solde est de 469 902 845. Je mets au voie l'article, le chapitre 951 qui est pour à l'unanimité. En autorisation de programme. En autorisation de programme. Total chapitre 900 en plus et en moins 5 548 790 pour un solde zéro. Je mets au voie le chapitre 900, même vote. En crédit de paiement. En crédit de paiement. Total chapitre 900, 469 902 845 pour un solde de 469 902 845. Je mets au voie le chapitre 900, même vote. Je mets au voie l'article 1, d'un vote. Il est adopté. Article 2. Article 2. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Je mets au voie le dernier article. Il est adopté. Je mets au voie la délibération. La délibération est adoptée à l'unanimité. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Si vous en étiez d'accord, mes chers collègues, je vous propose de nous retrouver ici le vendredi 28 juin pour une séance pour la simple raison que nous ne pourrons pas tenir de séance le jeudi compte tenu du déplacement du gouvernement à Rapa et il tiendrait donc un conseil des ministres le jeudi. que je vous propose qu'on se voit le vendredi 28 juin 2013 à 9h. Vous en êtes d'accord naturellement. Qui est pour? L'unanimité? Oui. Vous êtes bien obligés. Je voulais vous informer aussi mes chers collègues, je m'adresse surtout aux nouveaux représentants qui viennent d'intégrer notre Assemblée que je vous ai fait parvenir, je crois que c'est ce matin, un courrier concernant la sensibilisation technique budgétaire. À la demande d'une grande majorité des nouveaux représentants, nous allons donc, je ne vais pas parler de formation, mais leur apprendre à lire un budget, à comprendre un budget et nous avons, oui, non, mais bien sûr, mais je m'adresse à l'opposition aussi, je m'adresse à tout le monde, à moins que l'opposition rejette la proposition, mais en tous les cas, cette invitation est d'adresser à tous les groupes. Je vous propose donc une sensibilisation en trois groupes pour que les choses soient beaucoup plus simples et que les échanges puissent se faire le plus cordialement possible avec le formateur. J'appelle votre attention sur le fait que nous avons besoin que vous vous inscriviez et que l'on sache comment et qui participe aux différents groupes. D'autre part, nous avons vu au bureau de l'Assemblée lors de sa réunion la semaine dernière que les élus auront donc une petite dotation de 90 000 francs pour l'acquisition de leur matériel électronique. Je veux parler en particulier de portables. Jusqu'à présent, nous avions eu la chance d'en bénéficier ici à l'Assemblée, mais pour ne pas vous obliger de prendre un matériel et un seul type de matériel, nous mettons à votre disposition une enveloppe pour que vous puissiez faire le choix de votre matériel. Dès lors, vous dépassez les 90 000 francs, donc vous faites l'avance et nous vous rembourserons, vous, personnellement, les 90 000 auxquels vous avez droit. Mes chers collègues, nous avons terminé pour la journée. Je vous donne rendez-vous à vendredi de la semaine prochaine. Grâce à l'avance. On vous distribue le courrier. De toute façon, ne partez pas. La séance est close. Merci.